et donc pas de bascule les enfants pas de bascule j'espère que vous nous entendez bien bienvenue à vous bonsoir j'ai essayé de mettre un fond sonore mais j'ai pas mis des écouteurs sur le PC donc ça risque de faire un peu doublon ça fait longtemps qu'on a pas fait de live cuisine tous ensemble je vous l'avais promis vous m'avez beaucoup demandé quand est-ce que tu refais un live cuisine quand est-ce que tu refais une sponso Elofraîche on sait pas sponso Elofraîche même si jamais ils sont sur le live et qu'ils veulent me redonner de l'argent moi je le prends avec grand plaisir non c'est pas avec Elofraîche mais c'est avec Mathieu Mathieu que vous voyez en chair ou en os je crois que vous l'avez vu une fois il y a longtemps sur la chaîne c'est un peu une présence au dessus de ma tête sur les live nocturne il surveille que je me couche pas trop tard Mathieu c'est pas mon daron c'est mon associé c'est la caution sérieuse de mon entreprise et c'est lui qui s'occupe de travailler le matin pendant que je dors pendant que moi j'arrive comme une fleur à midi donc voilà j'espère que vous allez bien c'est le sérieuse de Charlie exactement c'est la caution bretonne la caution renaise la caution genésio qu'est-ce qu'on mange alors c'est la grande question qu'est-ce qu'on mange alors vous avez la commande recette vous faites point d'exclamation recette vous allez avoir accès à la recette qui nous a inspiré alors on n'a pas du tout suivi cette recette là au final on va pas suivre du tout cette recette là on va la suivre un peu à l'arrache mais la recette c'est celle d'une chaîne qui s'appelle bah c'est du nom de son créateur qui s'appelle Etan Chlebowski qui est un créateur de contenu sur Youtube Centré Cuisine et c'est super intéressant ce qu'il fait il a une utilisateur assez cool c'est Mathieu qui m'a fait découvrir ça au détour de ouais c'est hyper cool il vulgarise un peu la bouffe il théorise des trucs il fait des recettes assez simples aussi à suivre et en vrai c'est grave cool c'est grave cool il a une newsletter tous les dimanches qui est assez cool qui décompose la bouffe en étapes simples et qui rend les choses vraiment plus faciles à concevoir quand on veut se mettre à la cuisine parce que Mathieu comme moi et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles on bosse ensemble c'est qu'on adore bouffer on adore cuisiner ça se voit ça se voit d'ailleurs effectivement alors moins sur toi parce que toi t'es de plus en plus fit là mais c'est très chiant c'est un front anti Genesio ce soir c'est quoi ton avis sur Genesio c'est quoi les rennes l'avis sur Genesio joker joker d'accord ok joker le t-shirt Raphaël on n'a pas ce qu'un t-shirt oui alors vous avez là vous avez la compo vous connaissez ce t-shirt normalement avec l'attaque bovue cornet mais j'ai mis le le tablier pour pas me dégueulasser donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir on va faire des petites brochettes kebab façon kebab avec donc on a pris des hauts de cuisse de poulet que Mathieu s'est chargé de tout dépiauter parce qu'il adore faire les choses chiantes on a derrière tout ce qu'il faut de faire pour faire une marinade donc on va faire mariner un quart d'heure idéalement il faut faire mariner beaucoup plus mais là pour tout vous montrer on va faire ça un peu en direct donc dans la marinade on aura plein d'épices qu'on aura le temps de détailler à côté vous allez voir regardez il y a le double écran là c'est incroyable regardez comme c'est bien foutu ce stream vous avez le double écran là comme ça on peut basculer sur le plan de travail comme ça et c'est du pro quand même c'est du pro est-ce que vous donnez fin comme ça vous n'êtes pas vous n'êtes qu'au début ça va donner très fin avec ça nous aurons ici présent deux énormes patates douces qu'on va faire en purée de patates douces parce que souvent la patate douce déjà on la flemme de l'acheter parce que c'est moche ça ressemble à rien mais la purée de patates douces c'est vachement bon c'est super facile à faire vous prenez un truc de lait de coco deux grosses patates douces ça se congèle hyper facile ça se décongèle vachement facilement ça se conserve super longtemps en frigo alors super longtemps il ne faut pas donc le lait c'est 3 mois mais c'est vachement bon et ça ne coûte pas si cher parce que les patates douces c'est énorme quand même donc là par exemple vous avez deux patates douces il y en a pour 4 balles et il y a des quantités astronomiques qui se préparent vous pouvez la prolonger avec des patates normales donc on va faire ça petite brochette kebab avec des grosses brochettes là j'ai pas vu son grosse brochette en métal ici présente qui ont l'air d'être faites pour embrocher quelqu'un on va faire mariner la viande on va mettre des petits condiments pour faire la marinade là dessus vous pouvez faire ça en même temps que nous vous pouvez faire ça en même temps que nous c'est pas une recette qui prend énormément de temps le but c'est d'avoir un support sur lequel on puisse parler dans la cuisine discuter ensemble de tout de n'importe quoi de faire une sorte de live nocturne alors c'est pas un live nocturne parce qu'il y a le food ce soir et qu'il faut quand même bouffer mais voilà l'idée c'est que comme on discute souvent ensemble le soir de daronade de potager de boîte d'entrepreneuriat d'embaucher des gens et compagnie bah là on est tous les deux et quitte à être tous les deux autant faire un live cuisine parce que c'est toujours marrant à faire voilà pas cher aux patates chez moi je les aurais payé 10 euros bah il y en a c'était je crois 4 euros le kilo 3 euros le kilo quelque chose comme ça 1,4 kilos quoi 1,4 kilos ça nous a coûté 4,50$ donc c'est pas hyper cher c'est chez Lidl Lidl merci Lidl fond du travail dégueulasse et arrache scandaleux mais merci pour le reste quand même parce que putain Lidl le meilleur ami de l'inflation quand même on n'est pas sponso par Lidl mais si Lidl regarde on prend l'argent de celle avec grand plaisir la semaine italienne n'a jamais dans mon cas voilà courage Mizu ouais il y a Mizu qui est dans le chat courage à Mizu on va essayer de pas faire comme elle on va essayer de pas faire comme Mélodie puisque Mélodie c'est massacrer la main en coupant des trucs donc on va éviter de se massacrer la main avec le couteau parce que bon on a déjà deux personnes en arrêt de travail ce serait dommage d'en avoir un troisième les conditions de travail sont vraiment déplorables chez Bayeux en fait Mélodie elle est mal travaillée du coup on est allé lui couper un doigt voilà c'est comme ça les alternants vous savez ce qui nous attend non on souhaite évidemment à Mélodie un bon rétablissement et se remettre bien parce que c'est pas marrant passer du temps aux urgences et tout donc pas cool pas cool super l'idée pas pour le personnel exactement voilà donc non va te reposer Mélodie repose tes mains et tu reviendras quand tu auras la pêche complète voilà si vous avez des questions sur la recette vous hésitez pas je sais pas ce qu'on a acheté pourquoi on a acheté un truc plutôt qu'un autre pourquoi on fait ça plutôt qu'autre chose n'hésitez pas à poster poser toutes les questions les plus cons que vous avez sur la recette n'hésitez pas à poser plein de questions autres on est là pour blablater la recette elle dure pas deux heures on va prendre volontairement notre temps pour avoir le temps de discuter si vous voulez poser des questions je sais pas sur comment on embauche les gens j'en sais rien comment on s'est démerdé pour monter une boîte tous les deux j'en sais rien pourquoi Bruno Genesio est un mauvais entraîneur n'importe voilà on est sur un stream qu'il y a dit ouais le setup est pas mal en vrai alors l'angle est pas hyper parfait peut-être qu'il faut le baisser non c'est bien en fait là il y a une lumière c'est bien franchement c'est quali pour une fois c'est quali là et là on a pas de diffuseur tv bah ouais on a vu on a vu effectivement bon c'était prévisible cela dit pas trop galère de gérer une boîte à distance l'un de l'autre non c'est une bonne question ça c'est une bonne question non pas trop galère parce que l'un comme l'autre on a l'habitude de bosser à distance en général et puis on a des rythmes qui nous permettent de nous retrouver on va dire sur des temps début d'après midi on a quelques moments en commun et en vrai ça va on a plus l'habitude de bosser comme ça en fait c'est pas donné à tout le monde mais ça fait dix ans qu'on bosse comme ça donc moi je bosse comme ça en tout cas après quand on monte une boîte si on prend des locaux tout de suite c'est des dépenses ouais et comment les oignons avec un couteau en quoi que ça cotise surtout de son côté alors c'est pas compliqué on a une répartition des tâches qui est assez simple moi étant donné que j'ai mes activités à côté je suis pas à 100% sur la boîte moi je suis une sorte de consultant social média influence de luxe présent plus régulièrement qu'un consultant lambda mais Mathieu dans les faits il est directeur général de la boîte donc c'est lui qui s'occupe au quotidien de tous les trucs c'est lui qui s'occupe de la gestion des équipes c'est lui qui s'occupe de l'administratif de tout ce qui est paye RH et compagnie donc Mathieu il est à 100% sur la boîte moi non ouais donc on se réunir différemment aussi en fonction de ça parce qu'on a pas les mêmes niveaux d'implication dans la boîte mais c'est aussi pour ça que ça fonctionne parce qu'on a tous les deux des caractères assez différents assez comment dire opposés dans la manière dans les besoins qu'on a sur la boîte donc c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui tu penses quoi du 15 de France je n'ai rien à foutre il y a quand même une participation c'est ça je crois il ne faut pas dire on est surtout un arbitre pas gentil un arbitre pas cool je ne sais pas moi je n'ai rien compris quand on m'a dit oui il a mal à arbitrer les rucks c'est là oui il a très mal à arbitrer les rucks j'ai essayé de couper les oignons sans de massacrer les mains on peut faire un double écran on va faire le double écran le double écran pour voir le double écran en direct professionnel on va tourner comme ça on va me voir couper les oignons non attendez hop je vais essayer de ne pas faire tout il faut savoir que la caméra qui est ici a accroché une ventouse professionnelle quand même accroché une ventouse sur le plan de travail autant dire que quand on va lancer la cuisson des patates douces vous n'allez rien voir ça va être une catastrophe vous n'allez plus rien voir du tout on va être dans un amam effectivement c'est pour ça que je n'ai pas pensé à ça en la mettant de ce côté là c'est pas grave c'est pas grave Hype pour les deux brésiliens de Botafogo je ne sais pas ce qui va comme tout le monde je ne sais pas ce qui va les deux brésiliens de Botafogo donc on va voir après oui c'est cool d'avoir des reclus mais ce qui sont bons et ce qui ne sont pas bons je n'en sais rien du tout je n'en sais rien du tout je vais chauffer l'eau pour ne pas que vous ayez à me taper voilà mettre un peu de sel l'idol c'est le magasin moins cher c'est pas le moins cher mais d'un point de vue purement subjectif parce que c'est pas forcément vrai partout dans toutes les villes moi en tout cas en région parisienne en termes de qualité de prix c'est difficilement touchable l'idol en vrai sur le panier moyen ça reste le moins cher de toute façon l'idol ça fait clair il y a des produits qui sont bien des produits qui ne sont pas terribles ouais voilà c'est ça pour ne pas acheter un peu quoi la viande est pas folle folle chez l'idol mais pour les fruits et légumes pour tout ça c'est ce qu'il y a de plus avantageux en tout cas en région parisienne parce qu'en région parisienne tu te fais ouvrir à tous les coins de rue et c'est difficile de trouver des produits qui soient potables et pas trop trop chers et la semaine italienne la semaine italienne bien sûr la semaine italienne de l'idol qui est la meilleure chose qui soit inventée attendez je vais juste replacer un petit peu ça parce que là l'angle n'est pas terrible j'ai du mal à me décider sur l'angle que je veux pour la caméra là c'est pas trop mal mais c'est marrant parce que j'avais pas ces problèmes là quand j'avais du matos de merde j'avais pas ce problème il fallait trouver un ongle qui était fonctionnel et c'est tout c'était la viande et la charcuterie viennent d'Allemagne mais il y a de la bonne charcuterie aussi les trucs italiens sont vraiment pas mal donc semaine italienne pour manger des panzanes ça à mon avis c'est ta meuf ça à mon avis c'est ta meuf bah ils disent qu'on dirait oui oui à mon avis on est sur ta meuf je le confirme on est sur ta meuf qui est en train de troller effectivement il n'y a pas de panzanie chez l'idol est-ce que vous envisagez de prendre des locaux à moyen terme alors oui et non on a un problème avec le télétravail qui est que pour les gens qui sont seniors expérimentés ça va ils sont cadrés ils savent bosser tout seuls mais quand il y a des jeunes c'est pas facile souvent pour les personnes qui sont en alternance ou en stage de faire du full télétravail sans avoir de la supervision physique donc là on a deux alternants qui sont à Lyon donc on a vu hier d'ailleurs parce qu'hier on était à Lyon et c'est important de se voir et du coup on a quand même ce manque là de se dire que pour former les gens c'est quand même pratique d'être sur du physique mais le problème c'est que si on prend des locaux on se ferme tout un pan de la France pour pouvoir recruter et on n'a pas vocation à devenir une agence rennaise donc on développe des pôles qui sont un peu naturels là dessus c'est à dire que oui c'est du full télétravail mais c'est quand même vachement mieux si les gens qu'on recrute sont à Rennes à Lyon ou à Paris et à terme peut-être qu'à un moment donné en fonction de si moi je déménage à Rennes ou pas en tout cas de quand je déménage à Rennes ouais on aura peut-être une antenne mais des locaux c'est mon associé avec moi c'est Mathieu ici que vous voyez traîner souvent quelque part dans le chat quand je fais des lives nocturnes jusqu'à 22h et après je vais me coucher et je vais rattraper dans le moment il faut savoir qu'on a une amplitude horaire avec Mathieu qui est de l'ordre de 22h par jour parce que Mathieu se lève à 5h et moi je me couche à 3h donc en fait on est très bien répartis là dessus bon après il y en a un qui dort plus que l'autre vous êtes Rennes Mathieu est Rennes moi je suis Rennes je suis né à Rennes grandi à Rennes je fais quelques années à Paris pour temps d'études et je suis revenu à Rennes depuis 2017 il est associé l'associé pour l'OL pas du tout c'est la vraie il est pour Rennes et il ne se crie pas de le répéter à 24h il va s'ouvrir une petite bière oula oula attention finit le paradis oui j'ai un fils Mathieu c'est l'opposé de moi il est un fils de 3 ans Mathieu il a un potager un fils un chien un brec et une meuf donc c'est littéralement l'opposé on a des vies opposées 5h du bâtard comment je fais ? c'est une très bonne question je me couche tôt enfin pas trop tard en tout cas à un moment donné je pense que la bonne réponse à ça c'est que dans des traquets mentaux qui se lave à 5h s'en réveille je suis de droite non alors j'ai les mêmes opinions politiques que mon associé ce qui est bien parce que du coup je suis sur les mêmes personnes politiques c'est plutôt raccord sur les opinions politiques et généralement si vous êtes sur le live souvent vous les connaissez voilà le daron originel ouais il vaut mieux une meuf avec un enfant alors comment vous dire ? ouais alors c'est un sujet on va faire la passe là-dessus on va pas la passe l'un n'implique pas forcément 4h30 le réveil moi c'est pas un concours c'est pas un concours non mais moi je ne mets pas de réveil 5h c'est le réveil naturel ça c'est très problématique ça oui ça c'est tu sais c'est Ted Bundy aussi se réveillait à 5h sans réveil ouais c'est une belle comparaison on aime charbon oui bien sûr bien sûr faut distinguer l'homme d'artiste faut distinguer l'homme d'artiste effectivement on dirait tu as un jumeau alors en vrai on se ressemble pas du tout non pas du tout peut-être qu'à la caméra on a l'impression que mais on se ressemble pas du tout peut-être qu'on a des physiques vaguement similaires parce qu'on a de la barbe une légère calvace et un léger surpoir même si Mathieu s'en charge mieux que moi pour régler ce problème là mais en fait on se ressemble pas du tout en vrai j'aurais dû la mettre là-bas je vais me casser je vais casser les couilles avec mon angle jusqu'à ce que je trouve le bon parce qu'en fait ça me fait chier de devoir couper des oignons et de pas regarder la caméra ça va dire ça comme ça bah oui à 21h à 21h c'est dodo bonsoir vous êtes barbu tout à fait nous sommes barbus c'est bien d'avoir de la barbe il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir de la barbe bon du coup je t'ai servi une petite bière une petite pop-team des familles impeccable on va pouvoir montrer parce que c'est quand même une bonne bière et on remercie Maïté dans le chat on remercie nous aussi le comité d'entreprise de Maïté pour les bières a pris fort sympathique d'où la ressemblance très moyenne impossible de se coucher à 21h ah moi je peux pas oh si moi si je me couche avant 2h si je m'endors avant 2h on est proche du mir donc pour ceux qui se posent la question voilà ce qu'on boit on boit de la Icona de Popin qui est une excellente bière d'une excellente brasserie française ça vient de Lyon si je dis pas de bêtises oui c'est ça Vomor on aime bien manger on aime bien manger nos vores exactement on appelle ça une mousse mais t'es pas obligé d'en avoir plus d'à moitié alors le problème c'est que cette bière mousse énormément donc j'ai pas trouvé le moyen de faire en sorte qu'elle mousse pas je suis en train de me faire massacrer par les oignons oh là là au score j'ai l'impression de vendre une défaite de Loé ça pique les yeux ça pique les yeux on dirait une entrée de Mama Valdé c'est vrai c'est vrai c'est vrai le chingembre ça existe le chingre de Bruno Zenezio bah oui tu te frottes pas les yeux non mais je me suis frotté les yeux c'est les remplacements à la 65ème toujours les mêmes c'est Santa Maria qui les remplacent Matic c'est ça c'est ça c'est rigolo comme du papier de musique il y a pas besoin de se poser de questions ça a l'air super bon la recette d'aujourd'hui franchement ça a l'air canon vous allez voir la marinade elle est vraiment cool on va faire ça alors juste pour qu'on donne un peu d'éléments sur la marinade je sais pas si on peut je vais te tourner tiens on va regarder ça comme ça je vais pas montrer sur la caméra secondaire la marinade avec quoi on va la faire alors la marinade du coup on a de l'ail on a de la purée de piment et du miel de crête également un petit citron vert il est directement extrait les cheveux d'Ami Camilla absolument on a du yamort à la grecque également végétarien je suis curieuse de voir la marinade malheureusement Lilou c'est avec du poulet donc oui mais après la marinade je sais pas si on peut l'appliquer à du végé là c'est une marinade de yaourt marinade de yaourt avec des légumes c'est pas ouf non c'est pas assez punchy non pas incroyable alors qu'une marinade avec de l'oignon du citron peut-être éventuellement on est vraiment sur une marinade de viande c'est un truc qui recouvre bien alors qu'effectivement si on était plutôt sur de l'huile à la place du yaourt après on aurait pu faire là on fait une purée de patates douces mais on aurait pu faire des petits légumes rôtis comme moi j'aime bien faire avec ce genre de recettes mais c'est tout con légumes rôtis tu les coupes du attendez il y a quelqu'un qui peut la faire il y a du harcèlement à la porte tu peux tu les coupes en petit en petit quartier et tu fais mariner ça vite fait pendant un quart d'heure dans de l'huile avec des épices type huile jus de citron du curcuma du paprika tout ça tu passes ça au four pendant 20-30 minutes à 180 degrés c'est top c'est top et après les épices tu veux pas tu veux te mettre directement dans la main et de ça tu peux ok nickel et après les épices c'est quoi ton couteau moi c'est un couteau de merde ça c'est un vrai couteau de merde par contre lui étant un psychopathe parce que je vous ai parlé de tête d'un b lui il vient avec ses mâleines de couteau je vais vous les montrer dans le plan voilà alors attendez lui il se trimballe avec des mâleines de couteau je me reçois des blancs quand même il se trimballe avec des mâleines de couteau il y en a 6 ils sont affûtés comme pas possible et ça va ça passe un vrai cuistot ouais complètement c'est Mathieu oui absolument Mathieu t'as jamais fait de Kigafars si j'ai déjà fait du Kigafars c'est quoi du Kigafars c'est l'équivalent du poteau feu à la bretotte d'accord vous êtes obligé de prendre des noms à la con pour les trucs que vous volez ou vous volez quoi c'est ça non non on dit pas des crêpes on dit des galères le Kigapest qui est avec du poisson aussi d'accord nickel en plein végétérale t'as l'autre marque non mais un jour il a fini en regardant à lui à cause de ses couteaux il l'aura cherché il l'aura cherché franchement alors en même temps j'ai essayé de les amener dans l'avion mais ils n'ont pas aimé non t'as pas essayé c'est pas complètement débile ça peut exister ça n'a existé en plus j'ai voulu prendre l'avion avec des ciseaux la fameuse mallette de couteau de Philippe Etchevez de Kigafars mais c'est pas les mêmes non ah ouais non mais tu sais ils offrent des couteaux aux chefs genre ils n'ont jamais cuisiné de leur vie tiens regarde Malo t'as amené les couteaux tu as 20 ans de cuisine mais tu ne sais pas couper des choses comment on fait quand on ne sait pas cuisiner et qu'on n'aime pas ça alors si tu n'aimes pas ça ça va être compliqué ouais c'est chaud maintenant si tu n'aimes pas ça en vrai et que tu veux optimiser ton temps tu fais des grandes quantités de trucs qui se conservent bien et même si après moi je ne conçois pas qu'on ne puisse pas qu'on ne puisse pas aimer cuisiner en fait c'est tellement un plaisir pour moi que c'est un truc mais je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça auquel cas le plus simple ça reste de faire des batchs de faire des trucs qui se conservent bien de faire ton kilo de riz pour la semaine ça se conserve une semaine le riz quand c'est bien conservé et de l'agrémenter de trucs autour qui sont les plus efficaces après il y a une différence entre pas aimer cuisiner et pas aimer manger il y a des gens qui n'aiment pas manger quand il y a un plaisir de dingue pour eux manger du riz et du blanc de dinde c'est pareil mais si tu n'aimes pas cuisiner peut-être que c'est parce que tu n'as jamais vraiment cuisiné aussi c'est comme une activité assez cool et conviviale et sympathique qui régale toute la famille mais sinon tu fais des trucs rapides mais il y a plein de recettes rapides qui sont très très bonnes et assez saines tiens merci j'ai l'impression que ça avec le petit sachet je vais te remettre yep c'est sûr qu'on en aura besoin c'est un plaisir de faire à manger c'est pas du plaisir pour tout le monde après il y a des gens qui n'aiment pas ça maintenant effectivement c'est une telle variété de choses et de possibilités que c'est un plaisir après quand tu n'aimes pas cuisiner le mieux c'est quand même dans le moment d'essimètre et d'essayer commencer par des trucs hyper simples apprendre à épicer donc en fait sur des recettes hyper simples tu vas juste avoir couper ta viande mettre tes légumes et juste apprendre à les épicer déjà ça change beaucoup de choses la cuisine les trucs de cuisine asiatique c'est un cheat code aussi quand tu n'as pas trop cuisiner en fait il y a beaucoup de gens qui ont du mal quand ils se mettent à cuisiner à savoir moi je me souviens d'un colloque que j'avais envers un smus qui était au niveau zéro de la cuisine et qui avait beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui va avec quoi et genre littéralement un jour il m'a demandé il m'a dit est-ce que ces deux trucs vont ensemble et dans une main il avait un truc de ravioli et dans l'autre un pot de sauce tomate et je la regarde avec des grands yeux et je dis bah oui Enrique oui ça va bien ensemble oui c'est bien et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait les mix des pistes qui vont bien ensemble parce que si tu mélanges des fines herbes avec je ne sais pas de la coriandre ça n'a pas de sens donc en fait il y a quand même beaucoup de choses à tester là-dessus mais aujourd'hui il y a tellement de créateurs de contenu qui sont des bonnes portes d'entrée pour cuisiner des trucs simples rapides et bons je suis tout con mais ce que fait le chef Michel c'est souvent un peu gras mais c'est une bonne base parce que ce n'est pas compliqué ce qu'il fait c'est vraiment très simple et de faire pas à pas de comprendre qu'il y a des bases dans chaque plat de savoir qu'il y a des aromates qu'il y a de la matière grasse qu'il y a une viande des féculents et des légumes c'est Ethan dont on parlait le créateur le youtubeur qui décompose ses plats comme ça en 5 éléments et à partir du moment où tu as ces 5 éléments tu te dis qu'est-ce que je mets dans chaque catégorie pour que ça fasse du goût c'est aussi simple que ça Etchebest aussi Etchebest c'est marrant sa chaîne youtube parce qu'il fait des trucs hyper simples et parfois un peu merdiques quand même je suis pas fan mais moi je suis pas hyper fan après on n'est pas la cible de ce que fait Etchebest c'est vrai on n'est pas la cible c'est vrai tout parce qu'ils ont avec Persimony en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les épices ça change tout moi ma daronne elle épice très mal elle épice rien et ça m'a mis 25 ans à comprendre qu'il fallait mettre le trip de ce qu'elle met pour que ce soit bon et ça prend du temps d'apprendre ça et en débutant en cuisine je trouve la chaîne de Chebest c'est très bien ouais c'est ça différentes cibles tu peux chercher des trucs un peu fancy compliqués parce que tu cherpes la nouveauté mais pour apprendre à cuisiner des trucs simples en fait il y a beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de trou que s'ils veulent manger un truc qui leur fait plaisir ils ne savent pas le faire donc ils vont commander Uber Eats donc le niveau intermédiaire c'est les trucs de livraison de bouffe avec des recettes type HelloFresh qui sont déjà un bon pas en avant par rapport à Uber Eats parce que l'EloFresh c'est cher ça coûte 45 balles par semaine mais 45 balles par semaine c'est deux commandes sur Uber Eats donc c'est toujours mieux mais c'est la première bonne étape de te dire voici les ingrédients que t'as voici la recette pas à pas et tu ne peux pas te tromper donc ça c'est déjà moi HelloFresh je ne suis pas trop la cible parce que je sais faire ça mais derrière une fois que t'as compris les bases avec HelloFresh ou Keytop ou n'importe quoi tu peux aller vers autre chose mais les gens qui commandent Uber Eats et qui se saccagent de la gueule à Uber Eats déjà ça coûte hyper cher il suffit d'en faire vous êtes deux je sais pas tu vis avec ta meuf tu fais trois commandes Uber Eats dans le mois ça va coûter 150 balles et 150 balles pour deux c'est un budget course de deux semaines ouais si tu fais les choses avec parcimonie donc il y a un volet financier puis il y a un volet goût aussi parce que les trucs qui arrivent d'Uber Eats ça arrive tiède c'est pas toujours bon c'est souvent hyper gras et c'est chiant quoi donc si vous voulez avoir un intérêt à cuisiner l'intérêt numéro un c'est que ça coûte moins d'argent de cuisiner soi-même ça prend un peu de temps parfois pas forcément tant que ça parce que le temps que vous allez passer à attendre votre commande Uber Eats vous avez le temps de faire deux ou trois plats moi c'est 45 balles par semaine pour deux ou trois d'eau fraîche et puis honnêtement aujourd'hui c'est facile de faire une recette de A à Z en 10 minutes ouais surtout des trucs de pâtes par exemple t'as envie de pâtes la différence entre des pâtes au ketchup avec du gruyin râpé et un super bon plat de pâtes elle est minime en termes de budget et ça change la vie savoir maîtriser la cuisson de ses pâtes savoir acheter des bonnes pâtes savoir faire une bonne sauce pour les pâtes ou en tout cas acheter les bonnes c'est hyper facile peut-être qu'un jour je sais pas avec des tuto pâtes comme on avait fait à un moment donné j'avais fait des lasagnes les lasagnes c'est long mais ça coûte rien ça coûte rien vous prenez les trucs de viande hachée en promo qui périment le lendemain ça vous coûte pas grand chose vous avez des carottes de la sauce tomate et vous avez 8 parts de lasagne et la part de lasagne elle vous coûte 1 euro pareil vous voulez faire une carbonara c'est pas compliqué alors oui vous allez peut-être pas acheter du guanciale et du pecorino mais une carbonara avec du avec du de la pancetta et du parmesan ça fait très bien le taf aussi alors ça sera pas une vraie carbonara mais ça coûte pas cher je prends la moitié de tes oignons on regarde la moitié pour la purée de patates douces ouais pas la moitié un tiers ça suffira ok ça suffit je vais mettre l'eau à chauffer parce que sinon moi je ne sais pas si disons que si on la regarde elle ne va pas chauffer par l'opération de sainte-esprit et puis surtout j'ai plus ce truc là c'est deux gros vachins si tu veux je te veux te prêter mon poteau non je veux un le pancetta c'est très bien parce que le guanciale oui c'est très bien parce que le guanciale non seulement c'est dur à trouver mais c'est très cher c'est très très cher et souvent quand vous allez dans des épiceries taillennes et que vous demandez du guanciale ils vous en servent 4 fois trop et ils vous facturent ça une blande j'aime bien cuisiner la vaisselle après ça me fait chier ben t'as plein de trucs qui font pas beaucoup de vaisselle après la vaisselle c'est comme les poubelles quand tu prends un berit ça te fait un gros sac plein de trucs à gloter pas forcément mieux plutôt huile d'olive ou beurre pour votre cuisine désolé je vous laisse j'ai la chance d'avoir que on le salue et on lui fait un bisou à la personne en question et repose-toi bien Mélodie et reviens-nous en forme et rétablis merci plutôt huile d'olive ou beurre ça dépend ça dépend des plats bah j'ai grandi avec la cuisine au beurre et en vrai je préfère l'huile je préfère l'huile parce que le beurre tout de suite ça devient très gras alors par contre sauf il y a des plats où tu peux pas t'en passer sauf pour si tu fais de la viande rouge oui viande rouge ou le beurre de bicelle c'est obligé viande rouge beurre et il y a des plats dans lesquels du beurre ça change tout littéralement par exemple tout ce qui est curry je trouve qu'un petit coup de beurre à un moment donné ça donne du relief au plat évidemment le beurre d'eau n'existe pas non bien sûr j'ai l'Asie ici bien sûr loin de chez moi sauf que maintenant j'ai énormément d'aller donc je suis obligé d'avoir tout dans le fléau mais non mais sinon tu fais tes choix tu fais tes choix bah oui tu fais tes choix Mathieu j'ai choisi justement j'accepte le beurre de bicelle comment ça le beurre de bicelle le beurre de bicelle c'est la meilleure invention tu me le balles lui tu me le balles ça dégage hop là ça dégage ça dégage la peur c'est la vie beurre de bresse on est sur des la peur barate aussi vous êtes des malades hop bon alors la patate douce on a un peu triché on va la couper en boue relativement petit parce que sinon ça va mettre 1000 ans à cuire il n'y en a pas 1000 ans non donc on va la couper en grosse rondelle on va mettre en deux on va se taper c'est un thé vive bourge en Brest tu pourrais faire des streams cuisine pendant le tour d'Italie avec les spécialités d'étape du giro c'est ambitieux ça j'ai pensé à autre chose qu'on a envie de faire ça me fait penser à autre chose effectivement mais pas sur pas en Italie mais pas en Italie mais disons qu'on a un projet on a une idée vous le savez on en a déjà parlé on a une idée avec la boîte maintenant il faut la capacité de la mettre en oeuvre il faut trouver la marque qui va donner des sous pour ça mais on a une idée et l'idée vous la connaissez c'est de refaire village départ sur le tour de France avec tout le kitsch qu'il y a autour et surtout avoir de la bouffe et cuisiner de la bouffe je viens d'arriver quelqu'un peut me dire c'est Mathieu c'est mon associé c'est Mathieu avec qui j'ai monté mon agence Brioche et Mathieu est le directeur général de Brioche pendant que moi je suis président c'est à dire que je fais comme Santiago Cucci je viens une fois par semaine faire coucou t'es quand même président exécutif je suis président exécutif en réalité c'est pas si déséquilibré que ça mais Mathieu s'occupe de la gestion de la boîte au day to day il est présent tous les jours pour s'occuper des équipes s'occuper de tous les trucs administratifs et dans la répartition moi je suis dans la gestion de talent et la création de contenu et tout ce qui est créatif et planning créatif et Mathieu s'occupe de toute la partie marketing marketing marketisation relation client avec les gens de moins de 30 ans et moi je m'occupe des enfants par exemple même décentralisé comme ce sont des enfants de 4 ans peut-être qu'ils sont là et je les adore Mathieu il peut pas s'occuper des mecs de même décentralisé parce qu'il y a trop d'alcool mais jusqu'à 23h parce que quand je sors je peux aller jusqu'à 23h après c'est compliqué après c'est dur voilà quand il a fallu faire des paquitos avec les mecs de même décentralisé à 2h du matin t'es plus là t'es plus là voilà c'est important c'est qui ponçon dans la boîte bah c'est Mathieu c'est moi du coup c'est très clairement Mathieu c'est Mathieu il adore les chiffres Mathieu c'est le 20 francs il adore les chiffres il fait la compta il adore l'argent voilà il adore l'argent bien sûr qui n'aime pas l'argent on a fait les mêmes études oui ouais on a pas fait au même endroit on a pas fait loin j'ai fait mon école de commerce à Rennes et moi à Nantes mais on s'est connus après on s'est connus bah non on s'est pas connus après on s'est connus pendant on s'est connus en 2013 moi j'ai fait un stage un stage d'été en 2013 et Mathieu était mon maître de stage à l'époque c'est comme ça qu'on s'est connus c'est ça donc j'ai commencé à travailler pour l'équipe Comparmède DJ et toi aussi d'ailleurs parce qu'on a à peu près le même âge j'ai quelques années de plus t'as 30 hein t'as 35 35 c'est en plus donc on a pas exactement le même âge on a pas de 40 que de 30 quoi et oui triste fin ça c'est dur est-ce que t'as un mixeur je crois que j'arrive un mixeur plongeur t'as ça ? ouais j'espère ici juste mettre un peu sur les noms merci bien on fait gaffe parce qu'il y a des noms partout ouais je vais c'est pas grave il est agressif je vais faire gaffe agressif le mixeur plongeur vous êtes ensemble bah on est ensemble dans la même cuisine après il y a la meuf de Mathieu dans le chat donc je pense que si on est ensemble j'arrive pas à prendre des choses ça risque de la surprendre je vais te faire avoir c'est ça ? je pense que tu vas te faire enroser la gueule alors attends il y en a un petit très Mathieu est déjà quand un héros de la brioche il propose des vélos qui roulent à trois roues sur le tour de flotte exactement mais c'est plutôt moi du coup qui propose des vélos à trois roues les idées à la con c'est mon radar ça va pas ça va ? je fais une coupée ensuite était dommage ça va très bien je suis encore un peu de la gore de prise mais ça va très bien on revient de Lyon on était à Lyon hier ce matin pour voir de potentiels clients dont on croise des lois que ça se passe d'ailleurs t'as l'air grand je suis tardi où le collègue est petit Mathieu je suis un un déjà Mathieu est derrière moi donc ça lève pas mais sinon oui je suis plus grand que Mathieu je suis pas foncièrement grand je fais 1m76-78 si je le mets à hauteur ouais quand même c'est d'autre côté il y a comme une différence pas si vieux pour faire mieux que le milieu de l'opinant Tolisso ah l'opinant est pas vieux il y a pas vieux ben tu m'as dit t'as vu la réputation que t'as sur mon fond incroyable t'as vu la réputation c'est très appréciable ceci j'aime bien quand le chat il y a un petit peu de lumière ça fait du bien ça fait pas de mal je reviens de ça qu'en roule libre c'était insane du coup j'ai pas vu avec Adil Arami mais c'est cool comme invité c'est des beaux invités qu'il a pour le début de sa saison c'est pas mal mais petit plat dans l'évier pour ne pas t'arroser j'ai pas compris mais ton plat ah peut-être oui d'accord c'était sur le mixeur plongeant oui ça aurait été techniquement plus mal mais c'est bon allez vous déposer une offre pour les droits de TV de la Ligue 1 en fait sur le retour on est allé déposer un chèque pour diffuser les vannes on avait des contacts on avait des contacts c'est avec l'LFP donc on va pas trop se moquer d'eux les pauvres on espère qu'ils vont quand même trouver un diffuseur sympa parce que vu comme ils se font un peu chier dessus par Canal+, ce serait un peu con qu'ils récupèrent les droits à Canal parce qu'à mon avis ils vont se mettre à la table Canal ils sont pas obligés ils sont pas obligés ils ont encore sorti des dingueries apparemment oui il a même dit ils ont dit de gré à gré donc poser 10 euros au cas où en vrai ouais ça ne se passe pas exactement quand même ça avait été fait sur les derniers bah oui quand Amazon reprend il y avait des mecs de l'institut français du Kikadi des auditeurs de Moscato d'ailleurs il y a un des mecs qui s'appelait Charlie mais c'était pas moi qui avait déposé une offre de 136 euros je crois sur les droits de la lutte mais ils nous ont pas gagné malheureusement j'ai arrêté de suivre il y a quelques temps pour ma santé mentale après le 3-3 en direct au stade mais c'est ça votre problème vous continuez à aller au stade vous aimez être Amazon c'est tout ça prépare quoi ? on prépare des petites brochettes façon kebab avec une marinade qui est en train d'être réalisée ici par Mathieu je vais vous mettre en plus gros si vous voulez hop là petite marinade que tu peux montrer à nos amis marinade gingembre oignon gingembre non qu'est-ce qu'on a mis dedans ? ail purée de piment yantala grec sel poivre multiple épices garam masala curcuma cumin et c'est déjà pas mal oui c'est une infection mais c'est bien ça arrache bien donc juste un peu d'acidité bah t'as du cifron ouais bah nickel il ne restait que ça à rajouter voilà et donc on va cuire ça au four parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins bordélique et avec ça on va faire une petite purée de patates douces qui est ici je vais vous remettre la petite purée de patates douces qui est en train de cuire les patates douces après ça met du temps à cuire donc on a bien pour une demi-heure on n'a pas prévu de dessert on n'a pas prévu de dessert on se dit qu'il y aurait déjà assez de quoi faire pourquoi le penant en espoir c'est Chavis et Cherkis c'est Messi parce qu'ils ne sont pas dans l'environnement du dépressif ryomex c'est tout vous auriez pu ajouter du jus de citron bah il y en a non ? c'est exactement ce que je suis en train de faire exactement ce que je suis en train de faire on est en train de mettre le jus de citron dedans un petit jus de citron vert un petit jus de citron vert pour ramener un petit peu d'acidité parce que l'acidité c'est tout c'est un bouquet d'acidité t'as suivi le tésé de dragon hein ? parfois vous avez des questions dragon bull d'un image je crois parce que j'ai pas refusé ça attends j'ai une bouchée hors champ il me lave les mains on va le fouiller j'ai une bonne idée bonsoir puissance citron bah tiens puisqu'on parle de citron voilà on parle de la puissance du citron il y a puissance citron bien à propos incroyable incroyable il a dribblé le goal et deux mecs sur un crochet c'est ça le penant ou Cherki ? c'est le penant je demande à voir quand même Cherki j'imagine Henry sublime les joueurs après je pense que ouais les joueurs ils ont vu c'est un peu comme avec Zidane les mecs c'est des managers avant des entraîneurs bah ouais c'est comme avec Laurent Vion on parle des mecs avec une aura le champion du monde 98 Laurent Blanc c'est vrai que quand tu joues au golf avec Laurent Blanc t'as vraiment envie de faire un birdie bon t'as vraiment très envie de faire un birdie il est inspirationnel il est inspirationnel il est inspirationnel là à un moment donné Cherki Nio on m'a dit effectivement non Laurent Blanc comment dire je suis très curieux de savoir si un jour il va retrouver un poste ou si c'est fini pour deux je pense que c'est fini pour deux ouais je pense que là c'est fini on peut pas n'associer ouais je peux le foutre dehors en plus il a fini la marénade donc c'est bon il a fait le gros du travail on peut le dégager maintenant on va looter ça après on peut le dégager son discours doit être bien passé avec la jeune génération mais je pense moi je pense que Henry est une bénédiction pour les espoirs ouais et je pense qu'il peut faire des énormes choses au jeu et sauver ce football français en espoir qui est moribond depuis des années et des années enfin il faut quand même se rendre compte je les ai pas en intégralité il y a eu Eric Montbarth Sylvain Ripoll Raymond Domenech il y a eu qui avant Pierre Mankowski c'est ça hein non il n'avait pas eu 19 Mankowski ah peut-être ouais Sylvain Ripoll il est resté 6 ans il a aucun aucun fait d'arme rien 6 ans c'est ouf quand même et là on va tirer Henry effectivement il y a peut-être moins de bagages et encore Ripoll son seul bagage c'était d'avoir fait descendre d'orien Willy Sadiole il y a Willy Sadiole bien sûr il y a Willy Sadiole bien sûr Willy Sadiole le Fossoyeur bien sûr mon dieu on est bien sur la marinade je pense ouais la quantité est bonne si tu veux la goûter non ça va c'est bon je fais confiance là-dessus la marinade on va la mettre sur le poulet le but c'est que la marinade s'imprègne du poulet vous allez voir c'est une marinade qui est un peu épaisse je vais passer sur le sur le plan de cuisine déjà c'est en train de renverser c'est ça ouais là c'est bon donc la marinade elle est un peu épaisse le but c'est vraiment que c'est une marinade épaisse à base de yaourt qui va s'imprégner de la viande donc il faut bien la malaxer pour que ce soit bien recouvert de tous les côtés et ça va être ça va faire un peu comme une pape autour de la viande c'est différent d'une marinade huile et citron qui va pré-cuire un petit peu la viande là ça va pas la pré-cuire ça va vraiment venir la nourrir et l'humidifier on a fait du haut de cuisse justement parce que c'est une partie du poulet qui est plus humide parce que si vous faites ça avec du blanc de poulet tout de suite ça va devenir un peu sec rapidement même avec une marinade donc là si vous avez une marinade plus un bout de cuisse c'est effectivement ce qui est en train de se passer là on est en train de devenir un mam donc je vais repasser en plein écran c'est pas grave doublé de Cherki je viens de bouffer j'ai faim à nouveau écoutez après vous pouvez regarder le replay demain et faire la même chose donc pour refaire un peu le process on a pris des hautes cuisses que Mathieu a comment on appelle ça a détaillé de façon à enlever la peau j'ai détaillé j'ai désossé j'ai dégraissé c'est des tout petits morceaux qu'il faut entasser un peu comme dans un kebab on n'est pas sur des gros bouts de viande qu'on va mettre dans une brochette comme on fait avec une brochette de bœuf on va vraiment avoir des petites lamelles qu'on va entasser et entasser vous voyez on va faire les brochettes assez seulement sous peau qu'on va entasser qui vont être très très proches d'entre elles et qui vont donner du coup ce goût un petit peu un petit peu pas humide mais 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 tendre et juteux un peu un peu juteux exactement c'est l'idée et donc on a fait ça on a détaillé petits morceaux ensuite marinade à base de gingembre d'oignons d'épices divers et variés là vous mettez ce que vous voulez le but c'est qu'il y ait un équilibre entre le gras du yaourt à la grec l'acidité et le peps donc là on n'avait pas de piment on a mis de la purée de piment on a mis un peu de garam masala et de la poudre de piment en plus la poudre de piment en plus sel poivre le sel très important vous en mettez tout le temps partout dans tous les ingrédients pareil vous faites une salade vous mettez du sel individuellement donc ça c'est notre base des brochettes et avec les brochettes on va faire un truc qui est super simple c'est une purée de patates douces au lait de coco alors là pour le coup il n'y a même pas besoin de recette vous prenez une patate douce vous l'épluchez vous la coupez en gros morceaux comme ça vous la foutez dans la flotte vous ne la foutez pas dans la flotte bouillante parce que sinon ça va l'attaquer directement vous la mettez dans l'eau qui commence à chauffer et ensuite vous la laissez cuire et une fois que c'est cuit vous allez voir c'est très simple vous la hachez vous mettez du lait de coco vous mettez un peu de crème dedans pour délayer nous on va rajouter un peu de peps là dedans c'est à dire qu'on va mettre pour compenser un petit peu le sucre du lait de coco on va mettre du citron mouzou et du gingembre ça va mettre un peu d'acidité et un peu de violence là dedans on n'a pas de menthe mais sinon on aurait mis de la menthe dans la marinade dans la sortie de socio pour répondre à sur les oignons certes sur une marinade longue mais comme on est sur une marinade courte on est obligé de ressortir le jus des oignons pour que ça puisse avoir un impact sinon ça va donner absolument aucun goût d'oignon à la marinade marinade longue, ok faut pas les mixer et c'est mieux comme ça tout à fait d'accord idéalement la marinade c'est mieux si c'est 1, 2, 3 heures au frigo ce qu'il y a de mieux le mieux c'est même presque sur des marinades comme ça encore plus mais qu'est-ce qu'ici te fait rire est-ce que 6 moins de gingembre ça donne du peps pour cacré et tolisso je suis trop sainte tu penses que je suis matrixé avec Loël mais j'ai toute une commune matrixé derrière moi ils parlent que de ça je pourrais leur parler de je sais pas t'imagines je fais un live bonjour je suis en dépression depuis des mois et des mois ça va pas du tout ils seraient en train de continuer à faire des vagues sur Loël et moi aussi d'ailleurs est-ce que vous avez un rice cooker pour faire cuire les légumes enfin qu'il garde des vitamines c'est préférable que dans le dos alors moi je fais pas un rice cooker je fais cuisson à la vapeur effectivement la vapeur préserve un peu plus qu'ils font dans l'eau effectivement moi chez moi c'est comme ça que je fais effectivement le citron yuzu ça va être assez pour cette assiette de la dernière chance et du coup j'ai ramené du citron yuzu de chez moi t'en mets chez toi ? j'ai un arbre yuzu je crois ouais j'ai un yuzu chez moi c'est vraiment un bon retard ça fait 10 fruits dans l'année mais là tu vois il y a un cinquième de la réforme de l'année pressé de revoir Loël dimanche en réalité ouais je vais vous dire pourquoi parce que le problème de la trêve internationale c'est que ça me sort la tête de l'Olympique Lyonnais et que généralement quand j'ai pas la tête sur l'Olympique Lyonnais j'ai la tête dans le cyclisme et là on est dans une période où il n'y a pas de cyclisme il n'y a pas d'Olympique Lyonnais il n'y a même pas de F1 du coup qu'est-ce qui se passe pendant deux semaines ? je regarde Twitter je regarde l'actualité mondiale je regarde les gens qui meurent les gens qui se font assassinés dans les écoles et ça me casse les couilles et je préfère être déprimé par l'Olympique Lyonnais qu'être déprimé par le monde donc j'ai très très hâte parce que je préfère ça plutôt que de centrer la frustration sur ce que je vois passer sur les réseaux et là honnêtement les gens qui n'ont pas cet exutoire là de rager sur leur équipe ou de vibrer pour leur équipe je sais pas comment ils tiennent donc c'est vraiment pas comment ils tiennent t'es dans l'ambiance au moins ah non mais vraiment moi je préfère péter en plomb FM sans jeudi en avant-première mais j'ai pas l'intention d'acheter FM peut-être qu'on me donnera une clé peut-être mais je n'ai pas l'intention d'acheter STEM Wink Wink le but libérateur de Mohamed Chan très fort Mohamed Chan très très fort au moins je suis terrorisé par Mohamed Chan bon on est là il n'y a pas encore du tout bon là du coup je suis en train de faire une petite sauce au yaourt pour aller avec le poulet ça c'est hyper simple j'ai vu tout à l'heure ça me disait recette élaborée non il y a beaucoup de choses dedans mais c'est pas compliqué c'est un petit peu de travail de mise en place mais en vrai c'est juste on a mis plein d'épices vous n'êtes pas obligé de mettre plein d'épices là c'est pareil la sauce c'est du yaourt à la grec vous en avez partout c'est des zestes de citron ça va être un peu de jus de citron 2-3 feuilles de menthe qui traîne et c'est tout il n'y a pas besoin de retourner tout là dessus et en vrai on le monte en forme de kebab sur une brochette etc si vous ne voulez pas vous faire chier vous faites des morceaux un peu plus gros vous les cuisez à la poêle et ça passe très bien aussi c'est juste que ça prend plus de temps c'est quelqu'un qui m'a dit qui est Maïté et qui est Micheline dans votre cuisine il verra me poser la question c'est Maïté elle n'est pas là heureusement merci Thomas de Ferci tu prends le rôle de Micheline tu es Micheline c'est moi Maïté tu limites très bien tu limites très bien Maïté donc là du coup tu le podcast vendredi oui c'est vrai j'ai oublié ça vendredi on va faire un podcast avec la bande des Lyonnais on va vous faire un Avengers de la sphère Twitter ça va être très rigolo ce sera chez Zach tu as pu hurler sur le tweet de l'article du Parisien sur Médan qui trouve l'équilibre entre on se marie c'est un torfion c'est un truc c'est un vrai torfion c'est la honte c'est la honte d'écrire ça on dirait des articles de Slate je suis dans le trouple mes enfants adorent mais c'est un torfion cet article notez votre recette sur Insta pour les retardataires il y aura le replay qui sera disponible sur la chaîne secondaire pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne secondaire c'est SeriousCharlieVOD et il y aura le replay en intégralité dessus pour ceux que ça intéresse et FED Mobile sort début novembre pour ceux qui ont Netflix alors que normalement c'est payant ça c'est cool oui c'est vrai que c'est cool c'est une bonne stratégie une très bonne stratégie marketing ça commence à être bon tu l'as en dedans boire oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est un peu rapide non le catalogue ça cuit ouais cet article de Myriam c'était juste une session si gratos pour l'auteur alors la bière je vous avoue je crois que j'en ai 48 les Icona avec modération bien sûr et elle est extrêmement bonne c'est une très très bonne bière citra Mosex Humid je vais mettre un petit peu de saucir de chat pour en envoyer encore plus ouais tout petit peu juste pour ok donc là les patates sont cuites on va pouvoir un peu voir ce qu'il se passe on va enlever la flotte et on va faire la flotte oh non c'est pas nouveau ils cuisinent depuis bien longtemps ils cuisinent bien c'est pas quelqu'un qui disait c'est nouveau que tu cuisines oh non non on fait une passion depuis longtemps c'est aussi ce qui nous rassemble donc absolu mais on a jamais bossé dans la restauration j'ai vu une question très l'heure on a jamais bossé dans la restauration parce que c'est pas du tout la même chose de cuisiner chez soi on travaille dans la restauration la restauration on travaille on cuisine pas pour soi on cuisine pour les autres c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout le même état d'esprit et c'est beaucoup plus compliqué on va dire oui j'ai eu le projet à une époque je m'étais dit je voulais passer mon CAP cuisine me lancer là-dedans ce qui était une connerie monumentale la restauration il faut quand même avoir peut-être une fois en semi-retraite une maison d'eau une table d'eau tout une connerie comme ça je peux les mettre comme ça dans un peu je vais les mettre un peu le lune de sésame dans la pure de patate douce alors du tout en fait la pure de patate douce on va avoir du yuzu on va avoir du jac... 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 un petit peu de jac... un petit peu de jac... un petit peu de jac... ouais euh... l'huile de sésame avec ça je suis pas... je suis pas hyper convaincu qui c'est qui c'est ça ? en vrai ça peut... ça peut faire mais après du coup en deuxième vidéo ouais de toute façon l'huile de sable faut pas la faire cuire l'huile de sable c'est à la fin non c'est pas bien le gœuf est-ce que je te piquerai ta panche ? tu peux me guéter un blanche second ouais sur la flamme ouais ok le plot twist de malade l'auteur de l'article c'est le mari de Myriam qui a eu vent que sa femme avait un amant vous avez des théories du complot qui sont intéressantes allez bien t'as une source là ? tu veux que pas te préchauffer le four ? ouais allez c'est parti je vais sortir la plaque les herbes là on en a pas tout simplement parce que parce qu'on en avait pas la menthe est morte parce que la menthe est morte voilà on grippe la menthe nous sommes partis 24h et la la menthe nous avons abandonné et en ce moment on a été plutôt de la coréan avec la purée notamment mais il y en a de la congélère ouais de la congélère ça me fait la flamme c'est pas la flamme lui c'est surtout si elle était nature de base mais avec Luzou c'est déjà pas ouais c'est vrai que là c'est déjà fort en goût tout ce qu'il y a là-dessus là on est déjà sur un truc assez puissant quand même il y a beaucoup beaucoup d'arômes beaucoup d'acidité beaucoup de sucre aussi accessoirement avec avec le lait de la con ouais et puis avec le miel aussi ah oui on peut la flamme elle est quand même assez sucrée aussi derrière je vais mettre un coup de beurre parce qu'elle revient les oignons et le gage ça va je vais commencer à monter les brochettes moi une fois une plaque pour les mettre j'ai sorti celle-là j'ai eu du papier qui sont sous les liens ok donc là ce que je fais avec la purée c'est que comme je ne l'ai pas fait avant parce que je suis un con je fais revenir vite fait dans la casserole je vais vous mettre le plan attention c'est pas forcément idéal je vais vous la mettre comme ça là je fais vite fait revenir un peu de beurre avec du gingembre et des oignons histoire de donner un peu plus de goût alors ça j'aurais dû le faire avant je crois que ça crame mais l'idée c'est que ça donne un peu plus de fêtes à la purée c'est très mauvais c'est ce que j'ai entendu faire Noël approche selon toi quel est le menu idéal pour le réveillon quand on parle de menu je pense que c'est un banquet qu'autre chose fais moi rêver le menu idéal pour le réveillon ouais alors moi je suis 0% fruit de mer donc déjà ça ferme beaucoup de possibilités si tu veux je peux faire rentrer fruit de mer alors du coup c'est que j'ai une en fait fruit de mer carpaccio de Saint-Jacques ça je peux dire ok carpaccio de Saint-Jacques truffe alternée tu mets tranche de carpaccio de Saint-Jacques truffe alternée truffe alternée oui donc conisso en première mi-temps ouais voilà c'est ça cacquement deuxième cacquement deuxième fleur de sel et tu fais un petit vinaigre fruit de la passion bang tu vas mettre par dessus oui c'est vrai on parle de réveillon il reste un peu d'héros tu l'as jeté je l'ai utilisé pour la sauce on n'a plus non les cocos j'ai mis les cocos mais ça n'a pas suffi si si les cocos qu'ils soient plus antiques ouais parce qu'il y a quand même deux grosses fatales aussi vitre figre alors moi il faut aggraper les poêlés je suis indique de ça bien d'or droite mais on adore ça bien sûr on va aggraper les poêlés bien évidemment hop on va écraser ça avec le prespuré les chats vont bien ils vont très bien les chats ils vont très bien Mathieu est allergique aux chats tant qu'il éternue c'est que les chats je suis sous médicament donc je vais bien vendredi au podcast vous avez réglé le problème Zach il vous a traité de vilain quand est-ce qu'il nous a traité de vilain ah mais le truc de il y a longtemps de toute façon on est tous moches mais bien sûr il a raison Zach il faut être lucide on est tous moches on est gros Sofiane il a des grosses joues Zach il est chauve moi je fais 100 kilos voilà qu'est-ce qu'on a à foutre de toute façon c'est pour déconner ça me fait marre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était pour déconner c'était pour rien de vraiment penser qu'on était vexé vous savez qu'entre potes on a le droit de se dire des saloperies vous vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit la suite c'était quoi ? moi c'est un tourne d'eau avec le pomme de terre à la truffe c'est un tourne d'eau Rossini quoi il est à l'eau un tourne d'eau Rossini et c'est très bien il n'y a plus de crème on aurait dû prendre de la crème à moins de 30% chez Liseul je te l'avais dit c'était le travail qui fait grossir c'est pas vrai en vrai c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse moi j'ai arrêté de prendre du poids moi j'ai arrêté d'être sur place parce que quand t'es avec tes collègues bah tu manges de la merde constamment tu manges dehors constamment moi j'ai commencé à arriver à perdre du poids ou en tout cas arrêter d'en prendre quand je suis passé en full télétravail pas tout le monde ah oui pas tout le monde bien sûr mais c'est pas une vérité absolue pour tout le monde quand tu cuisines et que t'as la maîtrise de ce que tu fais c'est plus simple après t'as aussi la maîtrise de manger n'importe comment ça peut arriver mais disons que c'est beaucoup plus simple que quand tu vas au taf et que tu dois commander le midi et que t'as pas la maîtrise de ce que tu bouffes ou que les collègues ramènent de la bouffe des croissants des chouquettes des bonbons où là c'est beaucoup plus difficile de résister parce que c'est pas rentré mal car il vient de mettre un but magnifique encore c'est énervant il y a combien là sur le match des espoirs ? je sais pas après il joue une équipe de merde c'est contre qui ? je sais pas du tout c'est la genre de vie non ? c'est un truc comme ça ? je sais que les U19 jouaient la Suisse 8-0 d'accord intéressant mais c'est quoi l'adversaire ? c'est un adversaire de merde non ? Chypre ouais c'est pareil c'est pas pareil bon genre géopolitique ouais Chypre la Géorgie c'est là-bas il y a fait confier entre les nez j'aurais bien remis un petit coup de crème et je suis parti il restait de là t'as plus le bête-coco ? non il n'y a plus le bête-coco j'étais sûr mais on a laissé après sinon on fait un sacrifice c'est bon j'avais fait un sacrifice de maçon-tour-démoire sinon non voilà on a une bonne grosse échette de crème tant que ça je suis en train de monter des brochettes moi hop ça va être parfait ensuite on pourra mettre un petit coup de yuzu dedans yep ouais on est mieux la démo-texture bien mieux actuellement je suis en train de monter les brochettes alors attends je vais vous montrer le kebab de poulet je vais voir à peu près à quoi ça ressemble hop voilà en gros à quoi ça ressemble vous voyez c'est plein de petites tranches ça fait vraiment le kebab c'est l'idéal c'est vraiment kebab c'est à dire c'est plein 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 de fines lamelles qu'on va entasser sur cette brochette là l'autre oui prépare quoi l'autre l'autre c'est quoi l'autre con là derrière je le prends pas mal c'est ce qui nous fait que c'est pique à la con c'est cette cette purée là c'est un peu de sel logique et il a la sel du sel de poivre de piment de piment oui c'est l'associé exactement l'associé c'est Mathieu c'est piment ça c'est pas joli du coup j'avais mis du cumin ça aurait tué complètement parce qu'il avait la garde dedans pour en voir ça ira avec bon faut pas faire le cumin c'est pas très douce les brochettes ça donne envie franchement elles sont canons tu vois je me mets ça plus jaune mais je pense que c'est parce qu'on a pas mis de curcuma non c'est parce que après c'est j'en ai un petit peu mais pas mal après en vrai là j'ai été un peu au freestyle sur les épices non pas de barbecue on va le faire au four on va le faire au four barbecue ça aurait été parfait il y a des manches en bois sur les brochettes il peut se passer quelque chose de c'est pas terrible que pense l'associé de Pablo Correa j'ai pas la remarque pourquoi Slimani est sur le banc des espoirs les gars Mika Mika je t'aime beaucoup mais tu te doutes que si je suis en train de faire un live cuisine j'ai pas les yeux sur le bac des espoirs oui il se trate les manches en bois au four au pire au pire il y a quoi ça va fragiliser le bois au pire ça brûle au pire ça brûle qu'est-ce qu'on s'en fout c'est pas grave va pas mourir j'ai que ça je n'ai pas de planchats sous la main donc c'est un peu sous-équipé pour faire des brochettes avec des piques à fondu non c'est la gueule des piques à fondu c'est pour faire fondre c'est pour mettre des animaux entiers dans la fondue c'est pour embrocher le chat pour le mettre dans le cacon non mais puis à un moment donné s'il n'y a pas un truc qui tourne mal c'est pas rigolo tu vois si il n'y a pas un peu de risque j'attends le risque bientôt la Bretagne écoutez on croise les doigts aujourd'hui j'ai reçu une offre pour mon appartement bon alors comment vous dire qu'on a un peu l'équivalent de l'Ukeba sur le marché des transferts oh la bonne remarque ça voilà pardon mettez de l'aluminium sur les banches en bois bien vu bien vu bien vu il y a des gens intelligents dans ce chat il y a des gens qui réfléchissent Franzie Franzie tu vois il donne des bonnes remarques quand même sur la cuisine on dirait David Bernier au CFC peut-être que des gens nuls mais lui il fait une remarque et c'est intelligent les autres ils partent de l'ombre que l'est et lui il est concentré tu es sûr qu'il demande est-ce qu'on peut venir goûter écoute prends le train ah là t'es cuisinier d'accord t'es cuisinier ah bah effectivement bien vu nous on est des amateurs nous on est oui on est des gros amateurs après la dernière fois Normagne il a dit que je coupais très bien mes oignons ouais c'est vrai c'est pour connaître enfin je connaître ouais c'est pour moi on a des cristaux sur le sur le discord et du coup tu es cuisinier où Franzie tu fais quoi Franzie tu es cuisinier où tu scuffes c'est quoi ta spécialité hâte de voir les vides dates de l'agence Briage c'est accessible les chiffres non le premier bilan n'est pas encore terminé donc rien n'est accessible pour l'instant mais sachez que nous allons bien on voit très bien on est 6 on a 2 CDI 2 alternants plus nous deux il y a un stagiaire qui va nous rejoindre en janvier et selon l'évolution du prochain mois on va dire il y aura peut-être un autre CDI qui va venir donc ça se passe pas trop mal on n'est pas trop mauvais et on est content on est content parce que ça fait un an et demi qu'on existe et on pensait pas en être là au bout d'un an et demi donc c'est cool c'est une belle aventure mais c'est cool après il y a quand même une grande différence dans la vie entre rentrer chez toi rincé avec un employeur et un manager de merde et finir la journée un peu rincé et avoir bossé pour ta gueule c'est quand même la grande différence vient en Finistère mon cher Charlie tout commence en Finistère l'alcoolisme commence en Finistère pour être allé à Brest j'ai pu le voir de mes yeux pourquoi pars-tu à Rennes-Charlie alors déjà parce que je peux pas blérer Paris Paris me rend malheureux comme beaucoup de Parisiens d'ailleurs et j'ai envie d'aller dans un endroit où il fait pas trop chaud parce que c'est ma priorité dans ma vie c'est le confort et moi le confort ça passe par une température réglable et parce que Lyon est devenu très très cher quand même et la Bretagne c'est cool il y a la mer pas loin ma famille va migrer à Nantes et ça m'en sous peu mon associé est à Rennes et j'aime bien j'aime bien le coin j'aime bien la Bretagne donc je pense à l'immigrer là-bas c'est évidemment une des plus belles îles de France et je ne suis pas du tout biaisé quand je dis ça le seul heureux à Paris c'est Kurzawa le JDG c'est plus que ça pour la Bretagne fut un temps où il y avait un où le Montpellier des années 2010 c'était Fougère maintenant il y a pas mal de streamers qui sont basés à Montpellier mais il y a 10-15 ans il y avait une grande concentration de créateurs de contenu qui habitait à Fougère donc dans la banlieue non c'est pas vraiment la banlieue c'est la Pampa c'est la Pampa quand même Fougère c'est à 30 km 30 minutes au nord de Rennes c'est ça ? c'est une ville qui correspond à tes opinions politiques tout à fait c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villes de gauche en France encore tu reviendras au Lions c'est peu probable mais peut-être que s'il y a de nouveau un engouement pour l'OL et que le Lions se remet à se remplir c'est envisageable qu'il y ait des débriefs en direct du Lions parce qu'il y a le réseau c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire mais en ce moment il n'y a pas beaucoup d'engouement pour l'OL donc on ne peut pas remplir des barres pour voir les matchs tu mens tu y vas pour Bruno j'y vais pour Bruno effectivement il me manque il vient de Nancy c'est un bar là-bas oui j'ai déjà c'est un bar à Fougère c'est ça ? oui tout à fait non j'y vais le poulet que tu manies c'est le match de Cherki effectivement ça c'est Cherki et l'opponent c'est la première fois que je fais cette recette pour être très honnête et ça a l'air canon ça a l'air assez canon j'aurais peut-être dû en prendre un haut de pique de plus bon on va les entasser on va faire des grosses brochettes j'essaie de répartir ça fait quoi à manger ? ce sont des brochettes des brochettes façon kebab des brochettes des brochettes des kebab on a pris des je répète ce qu'on a dit tout à l'heure on a pris des hautes cuisses de poulet qu'on a détaillées on a enlevé la peau on a enlevé un peu de gras qu'on a coupées en fines lamelles qu'on est venus mettre dans une marinade à base de yaourt à la grec de citron yuzu de gingembre et de divers épices divers et variés de piment cumin et compagnie on est venus faire mariner ça pendant une quinzaine de minutes au frigo idéalement vous faites mariner pendant une ou deux heures c'est encore meilleur on a mis aussi des oignons qu'on a mixés pour que ça prenne un peu plus vite mais idéalement vous n'avez pas besoin de les mixer vous mettez ça dans la marinade l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est assez onctueux et gras avec le yaourt à la grec et qu'on va équilibrer avec de l'acidité et du piment donc ça on l'a fait mariner et là on met ça sur des brochettes en empilant des petites fines lamelles comme des kebabs de façon à ce que déjà c'est des hautes cuisses donc ça va être très juteux mais comme c'est plein de petites lamelles qui sont imbibées de la marinade ça va vraiment donner une brochette qui est juteuse et qui n'est pas sèche parce que souvent les brochettes ça devient très vite sec parce que ça cuit pendant pas mal de temps et là le but c'est qu'il y ait le maximum de couches pour que l'humidité pour que le jus reste dans la viande ouais tu avais passé le tweet sur le magasin avec le logo de Noël non j'ai pas vu le fromage blanc ça passe ouais ça passe mais il faut pas que ce soit du fromage blanc 0% parce qu'il faut quand même du gras c'est très important c'est ce qui donne le goût et sinon vous allez vous retrouver avec un truc qui est relativement fadasse et surtout qui n'est pas juteux et le yaourt le fromage blanc c'est ce qui permet aussi de faire une marinade un peu plus espace ouais parce que ça va s'imprégner très vite avec les ferments lactiques etc etc même si je suis végé ça donne de très très envie si t'es végé comment on peut faire une marinade comme ça le problème c'est qu'avec la viande les marinades au yaourt c'est fait pour la viande ouais honnêtement je vois pas une alternative végé qui fonctionne correctement pour une recette comme ça non après la purée de patates douces c'est végé et même de patates parce qu'on a mis du beurre mais sinon tu peux faire des brochettes de légumes et au lieu d'avoir une marinade au yaourt tu vas avoir une marinade avec de l'huile des épices et du citron avec par exemple je sais pas des aubergines des courgettes des petits morceaux de carottes pour amener un peu de croquant et c'est des choses que tu peux faire effectivement là dessus ou du almi aussi si t'es pas vegan ça fait des brochettes qui sont sympas mais effectivement c'est pas la même logique une aubergine bien grillée il existe des yaourts végés des vegan tu veux dire oui mais oui bien sûr des yaourts de soja tout ça il y a un accompagnement l'accompagnement il est juste là si l'accompagnement c'est une purée de patates douces et là pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas de grand secret la purée de patates douces une prenie de patates douces et c'est très sous-coté la patate douce c'est extrêmement sous-coté attendez parce que ma souris m'articule assez content du résultat on va voir à quoi ça ressemble dans une vingtaine de minutes c'est ça dans une minute on va voir je sais pas on va suivre donc on va mettre sur les bons comptés devant les chiens on va effectivement mettre je n'ai pas pris l'avis autour des manches en bois pour une petite crame je vais m'ouvrir la deuxième guerre je n'avais pas pensé à ça mais c'est vraiment c'est bien on va avoir des petits c'est vrai c'est vrai tu l'épluches tu la fous dans la flotte tu mets du lait de coco du lait et un peu de crème sel, poivre quelques épices que t'aimes et ça te fait un truc super bon sucré qui change un peu et moi j'adore ça la patate douce c'est vraiment super bon vous avez mis de la muscade d'un purée de patates douces non ? mais c'est bon peu pas convaincu toi ? non parce qu'on est quand même sur un truc un peu épicé par contre la muscade dans une purée classique dengue absolue parce que la muscade dans la purée de patates douces la patate douce a quand même un goût relativement fort et qui va couvrir la muscade la muscade il faut en mettre beaucoup pour que ça se sente dans la purée de patates douces on est parti sur des goûts un peu plus acides avec le midou le mec qui dit on t'attend plate Saint Anne à Rennes pour cracher du feu et jouer le Diabolo non c'est bon généralement on crache sur la patate Saint Anne on crache ses antéfin oui du coup France-Écosse ou pas ? non voilà on en a pour dans ses postes ah le foot ça a 21h là il y en a pour 20 minutes je pense ouais 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 on peut lancer c'est bon c'est prêt c'est préchauffé bah vas-y on laisse les dégâts c'est parti je laisse les mettre en bas allez en bas en bas non c'est peut-être pas terrible en bas ouais là c'est bien c'est bien ça ressegri un peu donc ça part pendant 20 minutes il n'y a pas de vérité sur le temps il faut checker il faut checker régulièrement voir si c'est cuit ou pas graines de sésame sur la purée ça par contre oui graines de sésame ouais le mieux là ce serait petites noix de cajou ah mais j'en ai c'est t'as vu un peu bah non ah bah petite noix de cajou petite noix de cajou concassée petite noix de cajou concassée par dessus la purée de patates c'est exceptionnel si vous aviez dû prévoir un dessert vous seriez parti sur quoi alors au début je me suis demandé si c'était pas intéressant de faire un dessert et le truc c'est que niveau timing vous voyez déjà on est short il est 20h30 ça veut dire que ça va être près d'ici presque le coup d'envoi du match et le but c'était quand même de bouffer avant le coup d'envoi du match donc revenu à la poêle oui on aurait pu qu'est-ce qu'on aurait fait comme dessert on aurait fait un truc facier une petite mousse au chocolat un truc comme ça après là on n'a pas de reste quand on fait une carbonara par exemple on prend les blancs pour faire une mousse au chocolat c'est facile couper en deux jusqu'à ce que ce soit grillé c'est pas trop petit il faut parler doublé de telle on crée la 5e à 65e il révèle un petit peu format arène format arène il a pas joué il a pas joué en équipe pour les parties avant c'est des goûts de mâche donc là je suis en train de prendre les zestes de Yuzu pour venir assaisonner la purée de patates douces parce que le Yuzu de toute façon c'est un d'agrime l'intérêt il est sur le zest je suis arrivé tard donc je sais pas si la question a été posée quel a été parcours pro de Mathieu on a le même parcours pro en fait parcours pro j'ai fait une école de commerce j'ai fait une école de commerce classique à Rennes sur un curtus marketing tout bête sortie d'école j'ai fait un an dans une asso je bossais ses 6 d'action t'as rencontré parce que le nom est-ce que c'est le Yuzu le Yuzu c'est le petit citron c'est le muscule et du coup pour regarder l'intérieur en fait du coup contrairement à d'autres agrumes c'est vraiment pas de jus en fait c'est aucun intérêt de mettre l'intérieur c'est le muscule c'est le muscule par tout simplement exacto et donc après j'ai bossé 10 ans dans le vélo dans le vélo agence marketing comme spécialisé dans le vélo sur de l'organe et vêtements type championnat du monde championnat d'Europe championnat de France sur le tour bossé avec des sponsors bon voilà assez varié mais 100% de vélo Red Business School qui s'appelait le SC Red à l'époque et j'ai fait un cursus de 3 ans là-bas après une prépa somme toute assez classifiée tu nous ramènes un tu nous ramènes un en train d'emmerder l'autre la 3ème commie exactement la 3ème commie tu as dû sentir le muscule tu as dû sentir le muscule tu as même pas on a senti le recul c'est plus un bébou ah non là ça devient un tank ça devient un tank ça y est 4 mois 4 mois ça commence à devenir un peu costaud ce machin mais du coup elle tient presque plus sur mon épaule donc j'ai un peu triste toujours pas de victoire de l'oeil on aura toujours pas vu de victoire de l'oeil effectivement le meilleur resto à Rennes je ne vais pas souvent au resto en vrai le meilleur resto il est chez moi après celui où j'ai la meilleure expérience c'est le Racine le Racine mais avant qu'il devienne étoilé c'est un très bon moment là-bas mais à Rennes on a une belle scène culinaire niveau resto des trucs qui sont pas trop trop chers c'est très correct je connais pas du tout les restos à Rennes je suis chaud dans un resto à Rennes je serai dans le parkage Stratbourgeois c'est vrai qu'il y a une diaspora Stratbourgeois sur le stream il y a Brian il y a JB il y a comment il s'appelle c'est JB c'est Yann c'est Yann Bellard non c'est ça ? je sais pas oui c'est possible effectivement en vrai moi je recommande d'aller regarder regarder sur le net un restaurant centre-ville et de venir ensuite à pied jusqu'au stade en remontant le long du canal ouais c'est 20 minutes à pied 20-30 minutes mais c'est intéressant à faire s'il fait bon c'est vachement mieux que d'essayer de se garer à côté où c'est un peu un enfer pourquoi les gens ils t'appellent Yann Bellard c'est ça JB ? la crêpe antifasciste de la place Saint-Anne les galettes saucisses c'est pas des crêpes c'est pas des crêpes attention vous allez vous faire engueuler non les galettes saucisses c'est un miracle de la gastronomie bretagne non en vrai c'est super bon celle à côté du stade alors je vous conseillerais pas celles qui sont dans le stade mais celles qui sont à côté du stade sur les stands à l'extérieur sont vraiment cool elles sont pas sèches la galette est quand même assez humide et du coup c'est pas c'est pas bourratif et dedans mettez si vous voulez de la moutarde mais s'il vous plaît n'allez pas au-delà pourquoi ? parce que la galette saucisse normale c'est sans rien d'accord c'est sec non ? mais non parce que quand elle est bien faite la galette reste un peu humide et c'est pas sec d'accord après moi je suis pas un voilà vraiment c'est pas un ayatollah un ayatollah de la galette saucisse donc moi je mets de la moutarde parce que j'aime bien ça mais s'il vous plaît ne mettez pas du ketchup du tout comme ça avec et du guillard râpé ouais du guillard râpé des ono des ono confits et de l'oeuf avec aussi quoi on me dit que Loïc Durand donc le supporter d'ACA Jaxio qui se balade avec sa 205 pourave ouais sa 106 pardon a eu une intoxication alimentaire de légende en bouffant une galette saucisse à l'un moment et c'est agrément aussi quelle idée bien sûr quelle idée j'ai jamais été en Bretagne vous essayez de commencer par fou en vrai toi c'est ton domaine en vrai partout moi quand j'étais gamin avec les parents on a fait on a fait le tour des campings si je dois conseiller de commencer par quelque chose c'est la côte d'armor la côte de granit rose la côte de granit rose c'est magnifique c'est ouf en vrai la côte d'armor c'est chouette de se balader le long du sentier des douaniers alors Brest en tant que tel c'est haché par contre le Finistère c'est très beau oui le problème c'est qu'il faut trouver le mois dans l'année où il ne pleut pas mais sinon c'est extrêmement beau tout ce qui est sur la côte du Finistère c'est dingue Brest on n'est pas non plus sur une très très belle ligne non Brest c'est très moche je me trompe tous les endroits côtiers autour de Brest sont très très beaux et Finistère Sud oui magnifique ok je vous reçois attention il ne faut pas me le dire deux fois je suis déjà allé à Brest deux fois Jean Fion qui m'a dit viens à Brest je t'accueille je peux te dire qu'il m'a accueilli la presqu'île de Crozon merveilleux endroit mais il y a quand même beaucoup de monde Philippe ? oui il a presqu'île de Frick non merveilleux endroit golfe de Morbihan c'est ouf oui c'est vrai golfe de Morbihan j'ai mis à 180 ouais ouais c'est vrai golfe de Morbihan oui c'est très très beau la côte nord vers tout ce qui est Plein-de-Valandré tout ça c'est très joli l'île de Bréa bengueur c'est une très belle région en vrai ce qui est cool avec la Bretagne c'est la diversité des paysages en fonction d'où tu as et si tu te fais un voyage d'une semaine et que tu bouges tu peux vraiment aller voir des trucs hyper différents l'île de Bréa c'est superbe le point de Dura par ailleurs il n'y a que on va dire la Bretagne centre oui j'ai dit c'est incroyable ouais voilà l'Odeac les trucs comme ça le Gingamp c'est pas la Fiesta c'est pas la Ningerie Wesson c'est pas la Bretagne c'est plus bas c'est la Loire à Boutique ouais je crois que c'est la Loire à Boutique c'est la Bretagne quand même oui c'est la Bretagne historique c'est la Bretagne Pornique c'est la Bretagne ouais bien sûr Nantes c'est la Bretagne il y a le château des deux de Bretagne c'est pas moi qui l'ai inventé le fourcher c'est breton non Nantes c'est pas la Bretagne si c'est la Bretagne non le Nantes Rennes ils appellent ça le Nervie de la Bretagne si l'idée c'est d'aller avec le Rennes l'avantage c'est que tu te balanes le long de la côte tu fais autour d'une semaine franchement c'est parfait mais c'est une belle région il y a beaucoup de gens qui connaissent pas bien la France parce qu'ils sont allés à trois quarts du monde par an les premiers d'ailleurs et qui sont jamais allés dans des villes qui valent le coup bah typiquement tout ce qui est presqu'île de Quiberon et compagnie c'est à faire c'est à voir aller à Noirmoutier en dessous c'est pas la Bretagne mais tous ces endroits là sont des endroits qui valent le coup d'être vus et qui souvent valent plus le coup d'être vus que certains endroits lointains à voici ce genre de Brest je confonds avec quoi tu confonds avec quoi tu confonds avec West France bon ok excusez-moi faux breton bah ouais je suis un faux breton je suis de la règle pour ça bah oui là c'est pas des vrais bretons non tu vas me passer votre temps à vous battre Noirmoutier peut-être Noirmoutier oui mais c'est pas la Bretagne par contre Noirmoutier c'est très chouette je confonds avec l'île de Ré non ouais bref chaque fois que je suis allé en Bretagne il n'a plus comme disent les bretons diplôme et plusieurs fois par jour c'est toujours beau au moment de la journée c'est ça on est bien ça va c'est ça il faut savoir ce que tu viens y chercher la Bretagne tu vas pas y chercher la météo dingue tu vas chercher de la mesure et de la modération il peut que sur les cons en plus on a un fight Odensia SCRN là c'est dire à quel point Odensia est arrivé bar quand même parce que moi à l'époque ça existait pas le SCRN Odensia était non mais Odensia était tout en haut tranquille regardait les écoles parisiennes droit dans les yeux et vous vous étiez des pouilleux à Rennes maintenant ils se battent maintenant c'est l'inverse parce qu'Odensia c'est tellement devenu de la merde après bizarrement c'est devenu de la merde après que j'y sois passé alors peut-être je suis responsable mais Karnak ça flex alors que Karnak c'est pas incroyable L'Obanalek L'Obanalek à mon avis c'est Eldo qui invente des builds Karnak je suis vraiment pas fait il est passé des soirées non c'est pas mon frère c'est mon associé visiblement sur caméra on se ressent alors le vrai débat c'est West France ou Telegram West France West France c'est le meilleur la meilleure journée de PQR en France ouais les seuls qui c'est bon c'est vrai qu'est-ce qu'il manque il manque des trucs il manque du peps un peu sur la la purée ouais ouais ça manque de ça manque de sel déjà ouais ça manque de sel ça manque de ça manque d'acide l'acidité aussi un peu ça manque un peu d'acidité je pense qu'on va mettre un jugement classique ouais le tout c'est bon mais ça amène de du goût mais pas de l'acidité hop non c'est pas du goût qui manque c'est vrai non c'est ça manque de de concours ça manque de de peps en fait il n'y a pas d'autres mots ça manque de puissance ouais c'est très doux mais ça manque de voilà de relief en fait la pâte à douce c'est quand même vachement sucré c'est très sucré très bon et du coup c'est vrai que comme pour tout dans un plat de toute façon quand on a du sucre il faut compenser avec de l'acidité et du sel donc on a mis du sel et là j'ai mis du citron un peu à l'arrache et normalement ça devrait être un petit peu mieux là on goûte ça et c'est mieux là on sent un peu le niveau là on goûte ça là c'est bien là c'est vachement bien j'aurais bien mis un peu de piment en plus un peu après le cire c'est trop bien ouais un petit peu de piment voilà et là ce sera parfait très bien aussi fat que l'amissar laissez-le tranquille l'amissar il vit sa meilleure vie en Allemagne on le souhaite le meilleur comme ça il reviendra pas de toute façon c'est toujours pareil quand vous avez un truc sucré vous allez l'équilibrer avec de l'acidité quand vous avez un truc salé vous allez l'équilibrer avec du sucre de l'acidité de l'acidité aussi et pareil quand vous avez un truc qui est un peu gras vous allez l'équilibrer avec de l'acidité quand vous avez un truc qui est trop acide vous allez le noyer dans un peu de vin quand vous avez un truc qui est trop pimenté vous allez mettre de la texture de l'acidité ou de l'acidité mais par exemple vous avez l'acidité c'est la secrète le citron pareil c'est un cheat code aussi en puise si c'est trop salé tu mets du citron si c'est trop sucré tu mets du citron si c'est trop gras, tu peux mettre du saison par exemple, vous faites un curry qui est trop pimenté, vous mettez une demi-patate dedans et ça va absorber tout le piment et ça permet de sauver des plats parfois, ou je sais pas, vous vous trompez et vous mettez trop de piment, ou alors le piment est trop fort vous mettez une patate, ça m'est arrivé ça m'est arrivé, ma daronne s'en souvient vous mettez une demi-patate et la patate va concentrer tout le le piment dedans dans la pimenterie, je peux ajouter du but de clémentine, tu peux c'est de l'acidité, après c'est très sucré la clémentine aussi quand j'ai un truc trop gras, perso j'ai quitté avec du beurre toi t'es breton toi, ou normand au choix, plutôt normand on met du beurre partout non, crème patate cruse, non tu l'as fait cuire la patate par exemple t'as un curry, tu vas la faire cuire dans ton curry avec la sauce, alors ça se régale on est pas encore prêt c'est pas le goût donc une dizaine de minutes, non ? de plus ? non, ça manque encore de cuisson ça manque encore de cuisson j'en ai retour Kinga Fars, je sais pas, je découvre un truc en tout cas le Kinga Fars, je sais pas ce que c'était après après la bonne côte de Londerno 2021 avec de la farine le poivre, il y a deux cheats sur le poivre il y a le poivre long il y a un poivre qui est presque un peu sucré qui est très particulier et sinon, ça ça c'est exceptionnel c'est du poivre de Sichuan je peux pas vous faire sentir à travers l'écran mais c'est... d'ailleurs là-dedans, c'est pas trop bien tiens, on va concasser un petit peu c'est un poivre qui est extrêmement parfumé le poivre de Sichuan je sais pas comment le décrire c'est presque... c'est comme si vous aviez mélangé du poivre assez fort avec des fleurs c'est extrêmement parfumé et ça donne beaucoup de puissance à des trucs qui en manquent pas et là littéralement c'est ce qui nous manque dans la purée de patates douces d'avoir un truc comme ça qui tout de suite prend au nez et à la bouche quand on le mange le poivre de Sichuan c'est exceptionnel c'est ma soeur qui m'a ramené ça je sais pas où elle l'a acheté c'est la côté bretonne où elle est le Kinga Fars je sais pas où elle l'a acheté l'Italie et du coup effectivement le plus gros défaut de la bretade je l'ai vu passer dans le chat mais je suis complètement d'accord c'est qu'on a pas un seul fromage c'est vrai mais ouais on fait du beurre et tout c'est terrible c'est vrai qu'il n'y a pas de fromage il n'y a pas un seul c'est dingue on s'explique ça je sais pas je sais pas historiquement dans un pays qui a autant de fromage c'est dingue qu'il n'y ait pas de fromage breton on est plutôt cochon je sais pas vous avez fait la plurie au mixeur non jamais si avec la patate douce tu peux c'est avec la patate classique avec la patate ça saccage la patate classique surtout pas parce que ça va saccager complètement la purée mais patate douce ou quoi ça va te donner un truc très pâteux collant la patate douce tu peux mais moi je préfère la faire avec des gros morceaux je préfère la faire au pince purée j'aime bien quand il y a des petits morceaux un peu onctureux dans la purée l'ozon il y a deux éguales oui bien sûr l'ozon ouais voilà le fromage il y a des régions qui font ça très bien F.C. poisse ici à la vie à la mort les poisses de Bertheau sinon c'est pas le vrai qui a été élu meilleur fromage du monde dans des plaies aux mécréantes je pense que c'est on est sur ma belle famille Bertrand l'ozon regarde ouais oui je pense il y a des noms que je reconnais ouais petit kounyama dans dessert alors moi je sais pas faire le kounyama tu sais pas toi je saurais le faire mais c'est relou parce que parce que patte feuilletée même si en vrai en vrai la patte feuilletée alors non c'est chiant non non faut pas le faire soi-même mais tu la commandes chez un boulanger ah ouais ouais parce que moi je me souviens qu'un jour il y a longtemps j'étais avec une meuf qui voulait absolument qu'on fasse une brioche au trahine ouais et du coup elle avait fait la patte feuilletée elle-même et j'ai mis mes trois quarts d'heure à plier replier replier puis après il faut la laisser reposer puis il faut la replier mais c'est un enfer de faire la patte feuilletée alors j'avais fait un enfer j'avais fait un cours de cuisine qui m'avait expliqué comment faire une version express donc il y a une version express qui existe de la patte feuilletée je sais qui est correct en vrai mais même même la version express c'est l'organisme meilleur la patisserie c'est chiant de toute façon on n'est pas très sucré alors si je suis très sucré mais j'aime pas le faire parce qu'historiquement moi dans ma famille moi je faisais le salé ma soeur faisait le sucré ma soeur le mal il savie hein je ne fais plus beaucoup de trucs sucrés ça va la patte feuilletée comment il s'appelait le mec qui faisait du fromage au marché de Rennes avec ses fromages des enfers lui il ne faut pas lui envoyer l'inspection générale de la santé il y a notamment sa perle c'est le d'insectaire le d'insectaire le d'insectaire il y a un mec qui vend des fromages au marché de Rennes mais ces fromages c'est des armes je pense que si tu prends ces fromages marché d'hélice ouais ouais marché d'hélice ils sont proulés sous les bras et que tu vas en Australie ou aux Etats-Unis ils te foutent en prison c'est des armes chimiques son truc ouais il y en a un mais on l'avait pris d'ailleurs le d'insectaire on l'avait pris on l'avait pris il y avait des trous dedans mais c'était des trous verts quoi et parce qu'on avait envie d'être con on a pris un bout alors le pire c'est que c'est pas si mauvais que ça par contre c'était faut pas avoir l'intention de pécho pendant 3 mois derrière je pense on me cite des noms de fromages bretons que j'ai jamais goûté de ma vie petit orienté j'ai vécu ma vie en bretons j'ai jamais goûté cela c'est Romain Ferre c'est qu'on doit pas être sur des bangers ouais je suis moins convaincu je suis convaincu de beaucoup de qualités du côté de la bretagne mais les fromages bon voilà c'est quoi la spécialité bretonne c'est le beurre les crêpes les coureurs cyclistes excellente région de coureurs cyclistes quand même ne pas gagner des titres en foot ne pas gagner des titres en foot effectivement mais former des bons joueurs ouais l'ensemble de formation de qualité excellent poulet à Rennes le poulet de Rennes excellent Désir Idoué Ousmane Dembélé Kamavinga un très bon poulet à Rennes Mvila Mvila qui cherche un club d'ailleurs ouais tu n'as pas pris sa reprête encore non visiblement non je confonds avec qui si Mvila s'est décidé si si enfin avec Stéphane Mvila le T-Gamé des morceaux d'andouille hum ah ouais quel est ce crossover bizarre ah ça doit être pas mal ça je te sens piquet là le T-Gamé de Gérard parce que de toute façon la vraie andouille c'est l'andouille de Gamé des PMF ça on sait c'est pas l'andouille de Lire pas exagérant non plus tu sais qui c'est qu'Ainé à Lire ? non Michel Donkia comme ça tu sois et ben génial Michel Donkia est originaire de Lire et ben on est très content pour lui il est toujours pas mort ben d'ailleurs Saint-Vergeron ah ça ça me dit quelque chose Saint-Vergeron pourquoi ça me dit quelque chose ? ça me dit rien du tout c'est pas un des fromages du mec du marché là ? non ? déjà c'est un nom de chenou Saint-Vergeron pourquoi ça me dit quelque chose ? rien de vaut le cabron d'air ça c'est ah bah ça oui bien sûr oui on se sait nous les normands moi aussi je revendique tous mes héritages je revendique tout le lion le normand l'Italie FC Cabour FC le fils du pauvre FC saucisson au caranvers même s'il coûte 10 balles et qu'il nous arrache une couille le pâté aux pommes du pauvre Dany à Cabour jamais dans mon cas c'est Guémené sur ce coffre Papen Fao on a des puristes ah oui t'as ramené toute la Bretagne t'as ramené toute la Bretagne pour ceux qui connaissent Cabour j'ose espérer que vous irez un jour à la charcuterie qui s'appelle le fils du pauvre du nom du pauvre Dany qui est le père de l'actuel propriétaire qui est la plus grande charcuterie de France c'est une vanne le nom ça me disait quelque chose Saint-Vergéron c'est dans l'action discrète mais c'est pour ça ok d'aller dans ça Saint-Vergéron moi je pensais que c'était un fromage de ton pote au marché ça aurait pu ça aurait pu parce que l'insectaire et les fromages de bite parce que c'est littéralement du fromage de bite ce qu'ils vend dès qu'on entend de soi-même une ville bretonne on sort tout de notre territoire c'est un gros forceur d'histoire quand je suis allé à la courva Pinot à Bergam j'étais du coup avec mes potes et je leur ai dit venez on fait un bingo drapeau breton à quel moment on a tombé sur un drapeau algérien et le drapeau breton il est tombé au bout de deux heures je le dis c'est on se baladait dans Bergam et on a vu un drapeau breton évidemment après il y a eu le drapeau savoyard il y a eu le drapeau tunisien j'ai pas vu de drapeau algérien très très petite performance de drapeau algérien faut reconnaître que dans le vélo l'Algérie il y avait un drapeau de la Tunisie quand même mais les bretons les bretons oui la Tunisie t'as un flash tui quoi alors dingo breton maillot de l'OM toi t'es mal passé t'es mal passé pour parler Paul et mon rire lui il était que sa casquette le jura il était forceur complet bon appétit Charlie Mathieu bonne soirée bonne soirée à bientôt à bientôt rendez-vous au live de dimanche bah oui prochain live alors prochain live pas sur la chaîne ce sera vendredi chez Zach pour le talk OL avec Hugo Guimet Sofiane et Yanis je crois ils sont tous là donc ce sera vendredi vers 19h 20h je sais pas exactement encore l'horaire les actions occupées et nous on se verra dimanche pour le débrief de Clermont-Huel c'est à 20h45 donc le débrief aura lieu à 23h et voilà et après il y aura City Skylines grand dame de mon associé qui ne veut pas que je perde l'intégralité de mon existence dans ce jeu mais qui ne va pas avoir le choix il ne va pas avoir le choix je me dois de conseiller les galettes de Pontaven Pontaven Clermont-Lyon en prime tout à fait Clermont-Lyon en prime le développer diffusé chez toi t'as racheté les droits bien sûr ça sera diffusé sur ma chaîne puisque j'ai déposé un chèque de 190 euros et 67 centimes à la ligue et j'ai obtenu les droits de diffusion de Clermont-Lyon casquette Peugeot-Michelin et t-shirt Médine Jura je m'insurge contre cette cabine pas du tout enforceable on va être du tout on va être bientôt fini on va être bientôt fini on en est roule ça commence à être pas mal ça manque encore 5 minutes je pense il est 47 on va avoir fini pile pour le coup d'envoi du match c'est parfait qu'on ne va pas regarder c'est parfait qu'on ne va pas regarder parce qu'on n'a rien à foutre des matchs amicaux de l'équipe de France absolument rien à branler je vais remettre ça à chauffer légèrement j'ai failli hurler au compte avant mais tranquille écoute tout le monde n'est pas breton on les a fait nous on ne peut pas prononcer les choses comme vous voulez heureusement j'étais là je suis pas breton j'ai beaucoup d'origines mais ils sont pas bretonnes il y a de la Vendée il y a de la Normandie il y a de la région lyonnaise mais il n'y a pas de Bretagne dimanche je vais me geler au parc OEF je suis fou tu as un problème tu as un problème tu n'es pas condamné à aller voir l'Olympique lyonnais tu peux te libérer tu peux trouver un équilibre qui ne consiste pas à aller au groupe à ma stadium à 21h pour voir 21h un dimanche Lyon clairement ça veut dire que tu vas aller voir un match de merde et quand t'auras fini ton match de merde tu vas attendre devant les navettes en pensant à ce que tu fais de ton existence pendant 40 minutes avant d'avoir la navette et après tu vas rater le dernier métro et tu vas te dire pourquoi je fais ça pourquoi je suis une merde je suis passé par ça par ce moment là entre les GP et le stade je fais quoi bon le GP ça n'a aucun intérêt il n'y a plus de rouge c'est de la merde saison de F1 horrible j'ai rien d'autre à faire c'est une bonne raison je suis abonné au stade c'est ça votre problème c'est la lumière la bière est verte la bière est verte c'est une bière j'ai de la brasserie du Mont Blanc au jeu je viens des pays qui est excellente c'est une de mes bières préférées d'ailleurs que l'on peut trouver en pinte à Grenoble à 5.40 ce qui est un gros problème de toute façon brasserie du Mont Blanc que ça soit la rousse ou la verte on est sur des très bonnes bières c'est une valeur sûre moi je vais régulièrement au sein de l'agriculture où il y a le stand avec toutes les bières Mont Blanc et ça se passe très mal il y a la violette aussi la bleue il y a la bleue qui est à la vertie il y a la violette qui est à la framboise je crois il y a une IPA qui est verte aussi génépi rousse blanche blonde et toutes sont bonnes toutes elles sont très bonnes j'aime la bleue moi aussi j'aime bien la bleue celle de la myrtille elle est chouette parce qu'elle n'est pas trop sucrée c'est con le salon de l'agriculture c'est pas trop rassaduant alors si complètement mais c'est super sympa parce que il faut faire abstraction des gens qui viennent là juste pour picoler et faire des paquitos la violette et la violette ouais la violette et la violette c'est ouais c'est vrai c'est logique c'est vrai que je suis con non le salon de l'agriculture c'est cool après moi comme Mathieu on a une sensibilité par rapport au patrimoine culturel français culinaire qui fait que c'est un peu le paradis pour nous mais plutôt t'es jamais allé rentrer t'es jamais l'été encore l'année prochaine on a dit mais c'est trop bien la semaine d'agriculture et c'est pas très cher ce que c'est c'est 16 balles l'entrée et il y a une ambiance particulière et je pense que c'est important aussi de de prendre la mesure de ce que c'est que l'héritage culinaire français et viticole parce que souvent on critique plein de choses dans notre pays à raison par rapport à son héritage aussi la politique etc il y a quand même des trucs sympas en France la blanche et la rousse sont multiples championnes du monde Mathieu a réussi à vendre des magasins Grand Frais à Charlie complètement je suis devenu converti 100% d'armes Grand Frais qui c'est un incroyable Grand Frais c'est merveilleux il y a un Grand Frais à Fresnes et je suis pas loin d'y aller en vélo uniquement pour aller avoir des beaux produits le Spas le Spas à Rennes effectivement très bon sens ah ouais j'avais fait le salon terre et mer je connais pas tu l'as fait ouf le Spas le Spas le Spas par contre c'est un enfer la semaine où ça a lieu à Rennes pourquoi c'est la guerre bah c'est la guerre tous les hôtels de tout le département et de tous les départements limitrophes sont pris ah ouais c'est moi j'ai jamais entendu parler c'est quoi c'est pareil salon et école salon et école d'accord et t'as genre même des navettes qui arrivent des côtes d'armoire depuis des hôtels c'est un gros gros truc l'heure du match a été décalée tant mieux écoute parce qu'on est à la bourre donc tant mieux salon terre et mer je connais pas salon terre et mer je connais pas tout à l'heure quand je suis rentré de Bergamo il y avait le salon des véhicules de tourisme à Ville Tant j'ai très envie de ne pas y aller je l'ai déjà fait des véhicules de loisirs de loisirs le salon des VDL salon des VDL bah oui je l'ai déjà fait t'es vraiment un gros daron j'avais un client là-bas un partenaire un partenaire de la fédération je parle pas assez de la qualité de la playlist alors je vais pas vous mentir je n'entends pas la playlist parce qu'elle est trop faible c'est vrai du coup je ne sais pas ce qui passe mais c'est ma playlist habituelle donc c'est Kaiser Chief parce qu'on est bloqué en 2006 évidemment parce qu'on a 30 ans mais qu'on a pas dépassé les 18 musicalement donc voilà mais la playlist c'est la playlist habituelle de fond sonore de qualité que je mets à tous mes lives et qui est généralement fortement inspirée des playlists FIFA on se fait le compte à Bénau au salon d'agriculture tu sais que alors si vous êtes abonné et que vous tenez un stand au salon d'agriculture prévenez-nous dites-nous comme ça on viendra vous rendre visite et on risque de squatter un peu le stand s'il est qualité moi j'aimerais saluer Vincent de la Haute-Marne qui m'a accueilli l'an dernier sur le stand de la Haute-Marne et je me souviens de l'arrivée mais pas du départ et donc je le remercie parce que je suis arrivé là-bas et je suis reparti alors par contre j'ai payé mais je suis reparti avec un sac il y avait du vin de groseille il y avait du pastis de Haute-Marne je sais pas ce que ça foutait là et des saucissons je suis reparti pour 50 balles donc c'était rentable pour lui parce qu'il m'a raché la gueule et derrière je suis reparti avec plein de produits pour que je ne fasse pas ça ce qui n'est pas ouf mais la dernière fois que je suis allé au centre de l'agriculture il y a 4 ou 5 personnes ivre-morte qui sont venues vous demander des photos et ça m'a fait beaucoup rire si d'accord bah écoute c'est l'endroit où on me reconnait c'est l'endroit où on picole et on bouffe on est pas mal là ? je pense qu'on va être bien c'est pas super là c'est l'eau ? je pense qu'on va être bien je prends le temps yes alors c'est l'heure alors on va repasser en double fan alors le menu quand on est en train de finaliser on va le redonner une dernière fois alors le menu nous avons ici on a fait des kebabs de poulet attention j'ai pas alors je vais juste repasser au dessus là voilà les brochettes ressemblent à ceci elles sont très mignonnes honnêtement très très mignonnes alors tu viens de jeter donc du coup le poulet est bien cuit parce que tu viens d'en jeter un morceau dans les dans la purée ça va me permettre de goûter avec la purée voilà je mélange avec les deux et je vais me brûler c'est sûr bah elles viennent sortir du four donc c'est à peu près certain ah c'est fini ah c'est fini il manque 5 minutes ok il manque 5 minutes mais par contre c'est extrêmement bon waouh pas très bon et vraiment je vais mettre à 200 ouais donc le menu pour refaire vite fait le menu je vais repasser en plein écran ici nous avons ici là là vous voyez ma main nous avons une purée de patates douces qui a été montée avec du lait de coco du citron yuzu des épices divers et variés du piment du jus de citron de la crème pour atténuer un petit peu sel poivre donc vous voyez ça a une texture qui est assez onctueuse mais pas trop j'aime bien parce que c'est un peu compact avec ça nous avons fait des brochettes type kebab donc avec du haut de cuisse qui a été détaillé en petites lamelles dans lesquelles on a fait une marinade à base de yaourt à la grec citron yuzu cumin curcuma citron vert miel on a mis un petit peu de sauce sriracha aussi pour épicer un peu tout ça du miel bien sûr dans la purée on a pas dit on a mis des noix de cajou concassées parce que ça apporte un petit peu de gras un petit peu de croquant c'est sympa en épices il y avait du curcuma du cumin du garam masala un petit mélange de ma foi pas prédé vous avez prévu de quoi ? le joker concernant quoi ? les légumes les quoi ? la patate douce patate douce c'est pas déficulé c'est du légui ça va bien ? voilà le menu de ce soir et on a bientôt fini donc on va pouvoir aller se régaler on va pouvoir aller vous laisser regarder le foot voilà en tout cas c'était très cool moi je suis très content d'avoir fait ce petit live cuisine même si c'est un horaire inhabituel vous étiez environ 200-250 quand on l'aille ce sont les chiffres habituels des live cuisine on en refera peut-être plus souvent parce que moi j'aime bien ça et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point de vue de c'est pas compliqué de cuisiner ça a l'air compliqué quand on dit comme ça mais en vrai c'est extrêmement simple ça a apporté tout le monde ce qu'on vient de faire oui on a pris le temps de le faire parce que parler en même temps on n'est pas très concentré mais en vrai il y a vraiment vraiment ça suffit à elle-même 2-3 épices c'est ce qu'on va faire c'est du lait de coco avec de la patate douce après il y a quelques épices c'est bastard il y a du poème 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 il y a du timut on va faire de ce tiracha après le pansement ça a puré il faut y se pique oui comme dirait Gusto dans Ratatou tout le monde peut cuisiner ouais mais moi c'est le principe c'est que c'est pas dur de cuisiner et surtout je pars du principe que ça fait économiser beaucoup d'arbre c'est surtout tous les deux on est des gros rats oui et moi si je me suis mis à cuisiner c'est parce que quand j'étais étudiant on ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent et faire une quiche ça ne coûte rien de faire une quiche mais faire une bonne quiche ça ne coûte pas plus cher et c'est très cool de faire une bonne quiche et le but c'est nous notre objectif c'est de ne jamais rien jeter de ce qu'on a dans le frigo tout est utilisable tout est et utilisable avant de de péremption après disons le secret de la cuisine c'est de savoir ce qui va avec quoi et ça c'est de l'essai ça ça vient avec la pratique en vrai ouais c'est de la pratique c'est juste à un moment donné tu te dis ah si j'essaye de combiner ça et ça ouais par exemple ça ne peut pas marcher au frigo là j'ai une courgette qui est fatiguée j'ai des chorizos qui périment dans 3 jours bah on fait une quiche avec ça c'est facile oui courgette c'est un peu en fait il faut bien comprendre les concepts de goût la courgette c'est un truc qui est un peu neutre un peu presque fade donc il faut l'équilibrer avec un truc qui est un peu violent et le chorizo ça va être gras ce qui n'est pas la courgette qui est très pleine de flotte donc vous allez pouvoir cuire je sais pas vous mettez des oignons vous allez cuire votre votre chorizo qui va donner beaucoup de gras et beaucoup de puissance vous allez mettre les oignons dedans qui vont prendre la coloration du chorizo derrière vous mettez la courgette et tout ça qui s'équilibre et vous mettez ça dans une quiche et hop là vous avez 3 repas c'est facile secret des pâtes al dente le secret des pâtes si vous voulez un jour on fera une recette de pâtes parce que les pâtes il n'y a pas beaucoup de secrets non c'est finir la cuisson des pâtes dans la sauce savoir faire une bonne sauce pour les pâtes et savoir acheter les bonnes pâtes et ça c'est pas compliqué parce que les bonnes pâtes ça coûte pas hyper cher la différence de prix elle est pas énorme pour le différentiel de goût vous achetez des panzani ou des lustreux c'est de la merde c'est dégueulasse ça vous fera pas aimer les pâtes par contre des roumeaux ou des garofalo ça va vous coûter un peu plus cher mais ça va vous changer la vie est-ce que vous en mangerez moins ? c'est de regarder le temps de cuisson sur le paquet non le secret des pâtes c'est de les goûter au fur et à mesure de la cuisson c'est tout et de savoir ce que c'est que des pâtes al dente c'est le secret de la cuisine en général c'est de goûter de goûter si c'est trop salé je rajoute de l'acidité si c'est trop sucré je rajoute de l'acidité si c'est trop acide j'ajoute du sucre je suis incapable de faire des bec cachoeppé toujours entre liquide et fromage coagul alors le secret des cachoeppé c'est vraiment pas compliqué tu vas pas mettre ton fromage sur le feu tu retires la plaque du feu et tu mets le fromage par dessus dans de l'eau de cuisson l'eau de cuisson faut pas qu'elle soit trop chaude non plus tu la mets quand elle ne boue plus et ça va devenir après on avait déjà fait le cachoeppé je sais pas si c'est d'accord j'avais fait cachoeppé en recette mais je le referai peut-être un peu parce que c'est pas compliqué de faire une bonne cachoeppé mais ça demande un coup de main ça demande un coup de main voilà on va sortir la viande juste pour montrer quoi ça ressemble dans une assiette hop je vais sortir la viande c'est pas la bonne assiette voilà on va mettre ici je vais avancer un petit peu alors nous avons donc la viande qu'est-ce que j'ai fait bon c'est là le vent là c'est bien là c'est bien je vais sortir ici ouais ouais hop idéalement ça on prend un petit emporte-pièce on fait ça proprement mais là c'est pour nous voilà le résultat final on pourrait mettre un tout petit peu de coriandre par dessus mais on va pas le faire je vais vous passer en full cam et donc voilà le résultat ici comme ça ça rend pas hyper honneur et la brochette elle est hyper hyper juteuse je sais pas si on peut voir ici mais c'est très très juteux c'est très sympa voilà nous on va aller bouffer mais c'est très cool de faire ça avec vous j'espère que ça vous a plu on refera ça de temps en temps pas souvent donc c'est quand même un peu de prépa un peu d'organisation parce que là avant de bouffer il va falloir que j'enlève tout le matos vous voyez il y a une petite lumière que vous voyez pas ici mais il y a quand même beaucoup de matos derrière moi vous avez la photo sur Instagram si ça vous intéresse je vais vous laisser aller regarder le match et puis je vous donne rendez-vous dimanche pour le débrief de Wael Clermont et vendredi soir pour le petit talk sur la chaîne de Zach n'hésitez pas à aller sur Discord nous dire les prochaines recettes que vous voulez il y a un channel cuisine dans le Discord où il y a plein de gens qui sont actifs qui donnent des conseils c'est vraiment accessible à tout le monde on aime bien répondre on est quelques-uns à venir apporter ça le replay sera disponible sur la chaîne secondaire si vous y êtes vous êtes actuellement sur la chaîne secondaire n'hésitez pas à lâcher des petits pouces même si sur la chaîne secondaire c'est moins important n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs il y a le bot qui vient de la poster parfait et puis rendez-vous vendredi ou dimanche c'est plus pour le reste sur les réseaux divers et variés sur Instagram moi je vais essayer de réduire Twitter parce que Twitter est un enfer mais il y a Instagram il y a PouSky il y a TikTok il y a tout ce que vous voulez donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça là-bas voilà bisous à bientôt bon appétit bon match à vous et nous on va aller bouffer ce qu'on a on crève la dalle merci beaucoup il y a les sponsors et l'eau fraîche